Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur avec sa coupe de cheveux qui ça fait beaucoup trop longtemps, j'ai pas été, j'ai le quoi faire, ici votre animateur Ger Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une excellente semaine, cette semaine qui qu'on reçoit au podcast en soit nul autre que l'auteur et le romancier Yvan Godbout, il m'a fait l'honneur de venir sur mon podcast, vous ne savez pas c'est qui, c'est l'auteur qui s'est fait emmener en cours, il s'est fait accuser à tort pour production de matériel pornographique juvénile pour un roman qui est écrit en 2017, et c'est des parties de son roman qu'il s'est fait emmener en cours pour ça, pour une fiction, il a gagné sa cause, il a gagné sa cause, et il est venu nous raconter un peu justement ça, le long processus qui a été, que ça a été de pouvoir gagner sa cause, tout l'impact que ça a eu sur sa vie, sur sa famille, sur la dépression qu'il a eu, les idées noires qu'il a eu, fait qu'il vient nous parler de ça, et j'ai eu vraiment du fun à le recevoir, du fun, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je sais que je buvais ses paroles, tu sais, de voir à quel point tout ce qui s'est passé, puis tout ce qui a dû endurer pour ça, ils sont venus le chercher chez eux, ils ont mis les menottes, tu sais, comme si c'était le pire criminel au monde, pour une fiction qui est écrite, tu sais, fait que, bref, un énorme merci à Yvan Godbout d'être venu partager ça, partager cette tranche-là de sa vie, tu sais, qui va l'avoir marqué à jamais, un énorme merci à Yvan, ça a été une très bonne, belle conversation, puis je pense comme qu'il le dit dans le podcast, parce que ça, ça fait quand même deux mois de ce podcast-là qu'on l'a enregistré, il n'a pas accordé tant d'entrevues là-dessus, puis ça a été super médiatisé quand même, fait que ça a été un véritable honneur de l'avoir, puis qu'il ait accepté de venir sur mon podcast le témoigner, fait qu'un énorme merci à Yvan Godbout, ça a été super apprécié, j'aimerais remercier aussi tous mes membres Patreon, hein, mes membres Patreon, si vous voulez devenir membre, si vous voulez supporter le podcast, si vous voulez que ça continue, allez au patreon.com slash whatsapppodcast, tout écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe, il y a plein de forfaits pour tout le monde, il y en a de 25 à 2 piastres, il y en a pour tout le monde, et ça, ça va me permettre entre autres de pouvoir continuer à faire ce podcast-là, et si vous voulez m'aider, mais vous n'avez pas d'argent, le budget ne vous le permet pas, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez partager le podcast, mettez un petit thumbs up en haut, mettez un petit thumbs up en haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, abonnez-vous au compte Instagram, à la page Facebook, ça va être super apprécié, ça va m'aider avec les algorithmes et tout ça, ou sinon, c'est pas mal ça je pense, fait qu'un énorme merci encore une fois à Yvan Godbout, à tous mes membres Patreon, puis j'aimerais aussi remercier mon team WhatsApp de cette semaine, c'est encore les 4 bons chums, Alex Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour, et Steven Beaudoin, un énorme merci à Steve Beaudoin, excuse-moi mon gars, Chris, je viens de massacrer ton nom, massacrer ton nom, massacrer mes cheveux, resté, ah 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 ici. Ou sinon, sur ce, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Je vous souhaite un excellent podcast. Bonne écoute et à plus. Peace out! What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content et honoré qu'il a accepté mon invitation. Yvan Godbout. Salut, Ger. Je suis très content que tu m'as invité. Puis merci. C'est moi qui est très honoré d'être ici parce que ça n'arrive pas très souvent. J'en fais pas beaucoup. Patrick m'a dit, avec Ger, c'est le fun. Tu devrais accepter. Oui, bien c'est ça. Je lève mon chapeau à Patrick Sénécal qui m'a aidé à te convaincre de venir sous mon parti. Il a pas forcé très fort. Ça a bien été. Il m'a dit que t'étais vraiment le fun, que c'était tout le temps très positif. Bien oui, c'est ça. Parce que quand je t'avais écrit, c'était tout de suite après que tu venais de recevoir le jugement, c'est ça, le verdict, puis qui était en ta faveur. Puis de un, félicitations, man. Merci beaucoup. Hey, c'est... On l'attendait depuis longtemps. Ben oui, parce que tous ceux qui ont pas tant suivi ça savaient un peu les grandes lignes que tu t'avais faites en menant en cours pour un passage dans ton livre. Mais moi, quand j'ai lu les articles, hey, c'est fou pareil tout puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est sur deux ans en plus. Ben oui, ça a quasiment, je te dirais, on était pas loin du... On s'en allait vers le trois ans. Tu sais, ça a commencé tout ça au printemps 2018. Il y a peu de gens qui le savent, mais ça a commencé bien avant 2018. Tu sais, la plainte qu'il y a eu, puis tout ça. Oui. Mais avant que je sois vraiment accusé avec ma maison d'édition, ça a été en 2019. Fait qu'on a déjà vécu, tu sais, une année vraiment pas le fun, 2018-2019. 2019, bien là, ça a chié. Ça a été la pire année de notre vie. Mais ça a été long. Puis pour le monde, mettons, qu'ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé, tu veux-tu dire qu'est-ce qui est justement... Oui, ben en fait, on a été accusé... Ben, ce que beaucoup de monde savait pas au départ, c'est que quand l'accusation est arrivée, les médias ont sorti l'affaire avant même qu'il y ait un début d'enquête policière. Donc, on a vu notre livre, Ma face apparaître à la télévision, comme quoi que ce livre-là peut représenter un déjet avec des passages pédopornographiques, puis là, ils me nommaient, puis là, ça partit. Puis j'ai rencontré la police après, là. Fait que quand ça passait à la télévision, moi, j'étais vraiment sous le choc. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de malheureuses amalgames, qui ont pensé vraiment que j'étais un pédophile, puis que je venais de me faire arrêter parce que j'étais un pédophile. Oui, oui. Mais la vraie histoire qui a pris vraiment du temps avant que les médias la racontent comme il faut, c'était que c'était des passages de mon roman, puis la maison d'édition était accusée avec moi. Fait que là, mais tu sais, tout ça a pris du temps. Ça a été des mois avant qu'on réussisse à se faire entendre, puis tout ça. Puis c'est ça. Puis c'est sur ça qu'ils se sont basés. Exactement. Juste sur des passages dans un... Tu sais, il n'existe pas, ces enfants-là. Non, il n'existe pas, c'est sûr. C'est tout fictif. C'est toute la fiction. Puis qu'ils t'accusent d'avoir produit de la pornographie juvénile sur un enfant qui est fictif, que j'ai... Le pire, c'est que la plainte s'est arrêtée à la page 13. La personne qui a porté plainte n'a jamais lu plus loin que le livre. Moi, je le sais. Fait que c'est dur d'être jugé sur un passage hors contexte. Puis en plus, tu sais, moi, c'est fini depuis le mois de septembre. On a eu l'acquittement au mois de septembre. Puis après ça, un mois plus tard, j'ai pu récupérer mes livres. Parce qu'il faut savoir que quand la police est venue m'arrêter à la maison, ils ont fait une saisie de la maison aussi. Ils ont fui la maison, ils sont partis avec des affaires. Ils m'ont emmené au poste de police pendant 5 heures et demie. Ben oui, ils sont venus te chercher à 6 heures le matin. Crime, t'étais chez vous. Toi, tu vivais ta vie, tu sais. On essayait parce qu'on savait... Tu sais, on savait pas qu'on allait... Je savais pas que j'allais être arrêté. On avait pas eu une nouvelle depuis un an. Fait que pour nous autres, c'était comme... On se disait, ben, coudonc, pour moi, ils ont tous laissé tomber. Ils ont bien vu qu'ils n'avaient pas de bon sens. Puis moi, je savais très bien qu'ils trouveraient rien. Tu sais, j'avais rien à me reprocher. La seule affaire qu'il y avait, c'était un roman. Fait que quand ils sont arrivés ce matin-là, là, ça a été le choc total. Moi, je m'en remets pas encore. Tu sais, c'est vraiment un choc... Tu sais, je veux dire, là, je suis comme en... Ça a l'air bizarre à dire, mais je suis comme en choc post-traumatique. Je suis encore rentré par tout ça, l'arrestation. Je couche encore dans le sol parce que je veux pas coucher en haut. Ben, c'est fou, pareil, parce que, tu sais, tu t'attends pas à ça, tu sais, personne. Tu peux pas t'attendre à ça. Tu peux pas t'attendre à une affaire comme ça. Ben non, ils ont défoncé chez vous pour... Disons. C'est ça? Ben, ils sont arrivés chez nous. C'est mon copain qui est allé ouvrir la porte. On pensait que c'était un voisin qui venait parce qu'il y avait un problème de... Tu sais, à 6h le matin, là. Ah, OK, OK. Tu peux-tu venir m'aider? Mon auto part pas. Ouais. Fait que moi, je suis encore couché quand le monde monte dans ma chambre, là. Fait que, tu sais, je suis complètement endormi encore. Puis là, je vois deux barraqués qui rentrent dans ma chambre qui demandent de me lever, tu sais, et je suis tout nu, là. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, ça a été vraiment comme une espèce de cauchemar. Là, tu te lèves, t'es tout nu. Ils te demandent de t'habiller, mais en même temps, il faut que t'ailles aux toilettes. Mais là, tu peux pas y aller tout seul. Ils viennent avec toi pendant que tu fais tes besoins. Puis tu sais, tout ça a été super vide. Puis là, quand je suis descendu, mon conjoint me regardait et lui, il était blême comme un drap. Puis là, il y avait des gens qui rentraient dans la maison parce que là, ils faisaient une saisie. Non, il fouille. Il fouille, ouais. Fait que ils sont perçus avec tout mon matériel électronique, téléphone cellulaire, iPad, ordinateur. Hé, ça doit être humilié. Mes livres, tout ça. Ça a duré cinq heures et demie. Puis après ça, le cauchemar, ça a pas lâché pendant un maudit bout. Ah, ouais. Puis toi, comment tu te sentais? Tu devais être humilié. Ben, c'est pas de l'humiliation. C'était de se faire accuser de quelque chose qui est à cent mille lieues de ce que je suis dans la vie. Ben oui. Tu sais, puis c'est drôle. Parce que là, quand j'ai récupéré mes romans au mois d'octobre, que la police sont venues me reporter mes livres, puis là, je me suis mis à leur lire. Parce que je pouvais pas. Ils n'avaient plus à nulle part. Puis là, j'étais là. Comment ça se fait que certaines personnes puissent lire ça en se disant que, hé, c'est sûr, ça va exciter quelqu'un. Les déviants vont se servir de ce livre-là pour avoir une excitation. Puis là, moi, j'en lisais tous mes passages. Écoute, je pouvais pas aller plus dans la dénonciation en disant comment que c'était horrible, comment que c'était dégueulasse, comment que ces pauvres enfants-là, c'était des martyrs, que les hommes qui abusaient, même les femmes, c'est des monstres, des démons, des diables, des salauds, des gros porcs. J'arrête pas. Écoute, j'en mets, j'en mets. Oui, c'est dur. Puis tu sais, moi, quand j'ai écrit ça, je me disais, moi, je vais écrire un livre d'horreur avec des monstres puis des bobites. Tout le monde fait ça. Il y en a plein. Du sang, des découpages de tête, je l'ai fait. J'ai une série de zombies. Je me disais, moi, je vais montrer l'horreur humaine. Ça existe. Puis les abus chez les enfants, ça existe en littérature. Tu sais, on a fait nos devoirs, nous autres. C'est bien beau que je sois accusé, mais le juge le dit lui-même, c'est très arbitraire que je sois accusé parce qu'il y en a 500 autres à côté qui pourraient l'être. Puis dans les 500 autres, il y en a peut-être 450 qui n'ont pas dit un mot parce qu'ils ont sûrement eu peur. de se faire... De se faire eux aussi pointer du doigt. Ben oui, de se faire tomber. Tu sais, il n'y a pas juste des vents Godbout qui écrivent des passages comme Edsel et Gretel. Il y en a beaucoup d'auteurs. Des auteurs gars, des auteurs femmes, des mamans, des papas. Il y en a beaucoup. Ça, on en a moins parlé. Mais pourquoi Tweet, bon? Parce que ça a tombé que la personne qui a eu ça entre les mains, bien, c'est mon roman qui a eu ça entre les mains. Parce qu'il y a Patrick, quand je l'ai reçu ici, justement, il dit peut-être, lui, il ne le dira pas. Il dit peut-être que tu t'es fait plus pointer du doigt parce que tu es homosexuel. Parce que quand j'ai passé à tout le monde en parle, à un moment donné, c'est venu sur le sujet. Je ne peux pas... C'est sûr que je n'ai jamais à dire que ça causerait ça. Est-ce que ça a eu une influence? Moi, je le crois. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Peut-être pas. Mais moi, je suis convaincu que le fait que je sois un homme de 50 ans, homosexuel, qui écrit sur des enfants qui vivent un enfer comme ça, ça a moins bien passé qu'une auteure, jeune maman, qui pourrait écrire une autofiction, par exemple. Parce que ça existe dans notre littérature au Québec, ça. Puis on n'entend pas parler. Puis c'est correct que ça existe. Puis moi, je pense que c'est correct qu'on développe ces sujets-là parce que la littérature, pour moi, ce n'est pas fait juste pour montrer des petits gâteaux sucrés, roses et bleus. Il faut montrer aussi les zones d'ombre. Ça existe. Les personnages, oui, c'est de la fiction. Il n'y a aucun enfant qui a été maltraité là-dedans puis aucun animal non plus. Mais ça existe dans la vraie vie. Puis moi, si tu savais le nombre de gens qui m'écrivent, des gars, des femmes, pour me remercier, pour me dire que j'ai comme donné la parole à ces enfants-là qu'eux n'ont jamais pu avoir, que les gens ne les croient pas puis que les gens ne veulent pas entendre ça, les horreurs vécues par les enfants. Ils veulent que tu dénonces, mais ils ne veulent pas que tu racontes ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas l'entendre. C'est ça. Il ne faut pas que tu utilises les mots ici au Québec. Non. Il faut que tu sois tout le temps dans l'image, un peu voilé. Mais Christy, ces enfants-là, dans la vie, ce n'est pas voilé ce qu'ils vivent. L'enfer qu'ils vivent, il est bien réel. Ils auraient tellement le goût de mettre des mots puis de dire « Hey, mon oncle ou ma tante ou le voisin, c'est ça qu'il fait. » Fait que moi, j'ai décidé de le faire. Puis en plus, quand je m'en relis, je ne trouve pas que je le fais mur à mur. Tu sais, je reste quand même assez... Oui, il y a des bouts assez rough, mais quand tes prêts hors contexte, ils sont très, très rough. Quand tu lis de la page 1 à la page 290, mettons, il y a tellement d'autres choses. L'amour de ces enfants-là, l'amour de leur mère, les gens qui viennent pour les aider, non, les gens, certaines personnes ont retenu juste des passages, dont la plaignante qui a pris juste la page 13, hors contexte. Fait que... c'est ça. Mais oui, mais Colin, c'est vraiment... C'est un enfer qui a duré pendant... Je dirais que oui, c'est un enfer. Pour ma maison d'édition, ça a été très, très difficile. Ben, eux autres, ils ont mangé... Ils ont mangé la claque. Ben oui. C'est financièrement que c'est difficile. Tu sais, eux autres, c'est des subventions qu'ils ont perdu. Puis tu sais, une maison d'édition, ça fonctionne souvent avec... Tu sais, ça marche sous forme de prêts. Puis quand... Tu sais, c'est pas... Tu traînes pas des millions dans tes comptes de banque pour publier des livres. Tu marches avec des subventions, des prêts et compagnie. Puis là, après ça, ben, tu rembourses tout ça. Mais là, quand tout ça te fait couper un après l'autre, puis t'as des employés... Mais ADEA, c'était une des plus grosses maisons au Québec. Ça publiait 350 livres par jour... Par année, excuse-moi. Fait qu'il y a un paquet de monde qui ont perdu leur job. Ben, c'est ça. Il y a une quarantaine de personnes qui ont perdu leur job. Puis au-delà de ça, psychologiquement, ce que ça a fait sur certaines personnes, je suis le premier à pouvoir le dire, mais ça a été dur pour la famille François. Ils ont vécu des choses très difficiles de ce côté-là, comme ma famille aussi. Tu sais, quand t'as une accusation de ce type-là, c'est quelque chose... Un... Jamais dans ma sainte crise de vie, je pouvais imaginer qu'un jour, je pourrais être accusé pour une affaire qui me ressemble zéro. C'est à moins 50 000 en dessous de moi, la déviance envers les enfants. Tu sais, c'est quelque chose que... C'est pas pour rien que dans mon livre, c'est tout des estides, trous de cul dégueulasses, des monstres. Tu sais, puis c'est vraiment appuyé. Puis là, avoir ça, là, sur ma tête... Puis tu sais, même si j'ai été acuté, là, ça, là, fait Google, il va à Godbout, là. Qu'est-ce qui sort? C'est ça. Pédopornographie, pédophile, nan, nan, nan. Puis l'ADA, c'est la même affaire. Fait que toi, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Il faut que tu apprennes à vivre que pendant la première année, puis l'autre, j'ai reçu des menaces de mort. Le monde m'écrivait parce qu'il faisait des amalgames. Pour eux autres, je n'étais pas un auteur qui avait écrit des passages infernales vécus par des enfants. J'étais un pédophile qui écrivait pour exciter du monde, comme si le fait... Puis là, j'avais beau dire comme à la télé ou... Mais tabarnique! Je ne me suis jamais fait dire que je suis un tueur en série parce que dans mes romans, il y en a des tueurs. Je ne me suis jamais fait dire que j'étais un cannibale parce que dans une de mes séries, les humains, ils se mangent entre eux autres. Je ne me suis jamais fait dire que je suis un hétérosexuel parce que dans mes livres, ils sont quasiment tous hétérosexuels puis moi, je ne le suis pas. Puis là, parce que je décris l'enfer d'enfant par des pédophiles, bien là, j'en suis un automatique. Moi, je recevais des menaces de mort. Fait que là, il faut que tu apprennes à vivre. C'est dur d'y aller avec ça, des menaces de mort. Tu n'oses plus te sortir de chez vous. Tu vas à l'épicerie, tu as l'impression que tout le monde te reconnaît parce que là, tu as passé aux nouvelles le matin. Puis tout le monde te juge. Tout le monde te juge. Oui, c'est ça. Tu perds beaucoup de monde, ça, je peux te le dire. Puis quand le vent a commencé à tourner, ah là, c'est drôle. Comment que là... C'était le fun, quasiment, d'associer ton nom pour dire que tu me défendais. Ah oui! Il y a du monde qui... Ça, ça me fait de quoi aussi qu'on se serve de ça pour... Mais ce n'est pas une majorité. Non. La majorité des gens qui m'ont soutenu, c'était vraiment vrai, sincère. J'en ai eu plein. Pierre-Yves Villeneuve, Karine, Patrick. J'en ai eu plein. Mais bon, il y a eu des gens... Surtout quand j'étais acquitté, le retour de monde qui revenait, puis tout ça, super sympathique, comme si de rien n'était. Ça fait presque trois ans que je n'ai pas entendu parler de toi. Puis que quand j'ai essayé de lever la main pour... De faire, j'ai besoin d'aide, du support. J'en ai eu des gens qui me l'ont fermé, la porte au nez, puis que j'ai tendu des mains puis qui me l'ont repoussé, j'en ai eu. Ah oui! Puis moi, ça reste là, je peux te le dire. Ben oui! Ben Chris, tu parles à la bonne personne. Moi, je suis super susceptible et ranculier. Ben moi... Sur certains points. Moi aussi, j'essaye... En fait, c'est que je suis... Malheureusement, je suis indicatif. Oui, mais tu as une vraie raison, par exemple. Oui, ben une vraie raison. Pour certains, ce n'est pas une vraie raison. Il y en a qui me considèrent encore comme de la merde pour avoir écrit ça. Puis... Ben voyons, pour des écrivains? Oui. Ben oui. Ah oui! Puis des fois, je me dis, aïe aïe, ces gens-là, ils ont-tu lu dans la vie? Est-ce qu'ils savent ce qui se produit au Québec? Est-ce que... Tu sais, la fille qui a porté plainte et certaines journalistes... Oui, c'est ça. Est-ce que... C'est quoi l'histoire? Ben, elle a porté plainte à la police. Ça a été pas tant pris au sérieux. C'est quoi? Elle a lisé le livre, puis elle a fait, hey, ça se fait pas, ça? Exactement. Puis, c'est ça. Quand la réponse avec la police était plus ou moins comme elle s'attendait, elle est allée voir une journaliste. La journaliste a sorti ça dans les médias. Elle lui a dit d'aller voir la police une deuxième fois, faire une plainte écrite. Moi, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Je sais tout ce qui s'est passé. J'en parlerai pas nécessairement, parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit, même si maintenant, c'est connu. Mais je sais très bien que la personne, quand elle a fait ses dépositions, elle les avait pas lues. Fait que, je veux dire, ça s'est arrêté à un certain passage qui n'a pas passé. Moi, si tu prends un texte de même, puis t'as aucune idée de ce qui se passe après, puis pourquoi j'ai fait ça, ben, pour moi, ton avis vaut pas grand-chose. Mais ça a pas l'air que c'est le cas, parce que ça a été retenu, finalement, au bout du compte, puis j'ai été accusé, ma maison d'édition aussi. J'aurais pu faire d'un... Bon, le minimum que j'aurais pu faire, c'est un an, jusqu'à 14 ans, pas pour avoir commis des gestes indécents. Si t'avais été retenu coupable. Oui, retenu coupable. Ça aurait été de 1 à 14 ans. Et même pas pour avoir... soit fait des actes répréhensibles sur des enfants, soit ni pour avoir regardé des photos, ni pour n'avoir accumulé, ni pour avoir distribué, ni pour avoir écrit un roman. C'est ça. Fait que ça fait... C'est ça. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a... T'sais, j'ai pas écrit pendant un Christy de Boutte. Ben ouais, parce que tu peux pas écrire. Non. Tu vois, j'ai fait Boucle d'or après, puis quand j'ai écrit Boucle d'or, j'étais dans le début de cette histoire-là. J'étais pas encore accusé quand on l'a publié. Mais t'sais, j'avais quand même été... arrêté dans le sens pour être interrogé. Mais j'avais pas été accusé. Puis... Fait que j'avais écrit avec difficulté en me disant, OK, je vais faire... Puis mes émotions sortaient là-dedans. Tu sais, c'est mon roman probablement le plus mélancolique. Puis... J'avais pas une retenue, mais on dirait que... Je me disais comment je vais faire pour arriver... Tu sais, j'avais pas le choix, là. Puis je me disais, j'ai pas le choix, faut que je réussisse à le faire jusqu'au bout. Puis je me suis dit, est-ce que... Faut que je fasse un... Faut qu'il y ait un commentaire pour moi en sortant ce livre-là. Puis ça a été d'en faire une suite d'Ansel et Gretel pour montrer que Christy, il y a rien de répréhensible. Oui, j'ai des cris d'en faire. Peut-être que j'ai été trop rough. Peut-être que non. Il y en a qui disent que c'était de mauvais goût. Il y en a que non. Il y en a qui m'ont dit que t'as bien fait de le faire. Il y en a que non. Mais moi, c'est important de le faire pour tous ceux qui m'ont soutenu qu'à Christy, je suis juste un auteur. Je suis là pour montrer toutes les zones qui existent, autant les belles zones lumineuses que les zones sombres. Fait que j'ai fait boucle d'or jusqu'au bout en en faisant une suite. Là, tu vois, je travaille présentement un autre roman. Puis ça va être le point final. Ça va être une trilogie. Puis je suis fini. Puis ça va clore l'histoire. Puis... Fait que c'est ça. Ben ouais. J'ai eu de la misère. Puis tu vois, j'ai recommencé... Je n'ai poursuivi un, là. Quand j'ai été acquitté, je me suis décidé de retomber dans un manuscrit que j'avais commencé, qui s'est complètement transformé. Naturellement, avec le vécu que j'avais eu, ça s'est transformé. Ça devrait sortir au printemps. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire trop, trop. Mon directeur littéraire m'a dit que oui, pour celui-là, je pouvais en parler. Ça va s'appeler auteur, maudit, maudit auteur. Puis... Puis un manuscrit, c'est quoi? C'est mon manuscrit, c'est quand tu fais ton roman, tu appelles ça un manuscrit tant qu'il n'est pas publié. OK. Fait que je l'ai fait. C'est une méchante brique. Oui. Mais je n'ai aucune idée de c'est quoi. Tu sais, je ne pourrais pas de dire, c'est-tu un roman? Je ne sais pas. C'est fait, ça ressemble beaucoup à un journal, mais... Mais c'est-tu ta vie, tu sais? C'est qu'en fait, je voulais montrer justement que, tu sais, Hansel et Gretel, c'est de la fiction. Oui, c'est réaliste, des passages très réalistes, c'est de la fiction, pareil. Là, je voulais montrer que la fiction, justement, tu peux la rendre très, 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 très crédible. Tu vas jurer que c'est vrai ce qui est écrit là-dedans, mais non, c'est de la fiction. Fait que là, dans cette oeuvre-là, c'est un mélange de tout, puis personne ne va savoir qu'est-ce qui est la vraie chose et qu'est-ce qui est le faux. Il y a juste moi qui va le savoir, puis quelques-uns de mes proches qui me connaissent très bien. Fait que, tu vois, je l'ai faite lire à ma famille, puis oui, il y a des choses qu'eux savent, mais naturellement, eux autres sont capables de pointer exactement qu'est-ce qui est la fiction, quand est-ce que la fiction embarque. Le lecteur, lui, il ne saura pas. Les gens qui sont en dehors de ma vie, toi, tu lirais ça, tu ne sauras pas ce qui est vrai ou faux. Fait que c'est ça. Je voulais montrer que la fiction, ça a le dos large. Oui. Mais ça a dû être quand même difficile d'écrire. C'était très difficile. Tu devais sentir tout le temps une épée d'amoclès sur la tête? Tout le temps. Puis tant que je n'ai pas eu le jugement, premièrement, je suis incapable. Je suis incapable. On dirait que l'inspiration était morte. C'est drôle parce que j'en parle dans ce livre-là. Puis pour moi, je le compare comme une vieille dame très malade. Elle est très malade. Elle sait qu'elle va mourir. Elle ne sait juste pas quand. Pour moi, c'est un peu ça. C'est que l'inspiration, elle ne venait pas. C'est comme si mon inspiration était très malade et je ne savais pas quand est-ce qu'elle est revenu. Puis à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Moi, j'ai besoin de revenus dans la vie. Il faut que je vive. J'avais un emploi d'acheteur que j'ai pu. Puis COVID oblige et tout ça. Fait que là, je me suis dit, tout ce qui me reste, c'est ma création. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me donne des coups de pied dans le cul. Puis tu vois, avec l'acquittement, c'est naturellement, il y a un méchant poids qui m'est tombé des épaules jusqu'à temps qu'on apprenne que le PGQ décide d'emmener la décision de l'inconstitutionnalité en Cour suprême. Ça ne remet pas mon acquittement en cause ni celui d'ADA. Mais quand même, le fait qu'il ramène encore cette histoire-là, Cour suprême, que ça pourrait éventuellement rebondir un de ses quatre puis juste m'imaginer que je pourrais retraverser ça, c'est impossible. Moi, je le sais, c'est impossible. Je ne peux pas retraverser ça. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Je suis tombé à genoux puis je suis tombé en pleine face souvent. Elle sait que tu ne sais pas s'il va y avoir un lendemain, tellement que tu es rendu vraiment au plus bas. Tu ne peux pas aller plus bas. Bien, c'est ça. Fait que retraverser ça, moi, c'est sûr que non. Parce que là, qu'est-ce que tu viens de dire dans le fond, c'est que toi, tu es acquitté pour ce cas-là. En fait, c'est que là... Mais c'est qu'ils veulent remettre en droit la loi? Certains points qui ont été jugés inconstitutionnels, ils voudraient ramener certains points puis rouvrir le débat là-dessus. Moi, je sais très bien que là, je suis encore là-dedans dans le sens que moi, ils veulent faire de moi un cas d'espèce. C'est carrément ça. On veut faire de moi un cas d'espèce. Puis comme on a voulu faire un cas d'exemple avec mon livre, parce que sur les... Je ne dirais pas le nombre exact, mais on a fait des méchantes recherches. On a eu des gens qui ont travaillé très fort là-dessus. Il y a un mémoire qui existe là-dessus sur ce qui est possible de trouver au Québec, les oeuvres d'auteurs très réputées. Je pourrais juste dire Anne Hébert avec les enfants du sabbat qui a des passages qui pourraient être pointés du doigt aujourd'hui. fait que j'ai servi de cas d'exemple à ce moment-là. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Peut-être que moi, dans le sens que, premièrement, c'était à travers une série extrêmement populaire au Québec qui attirait beaucoup l'attention. Ben oui, c'est une sale de gratte. Oui, puis c'est les contes interdits. Les contes interdits fonctionnaient très, très bien. Ils fonctionnent encore très bien. Tu sais, puis il me semble que ça le dit dans le... Tu sais, les contes interdits. Tu lis le quatrième de couverture à l'arrière de mon roman, puis tu lis les phrases qui sont là. Tout est marqué, là. C'est tellement bien indiqué que, tu sais, si tu vas plus loin, tu risques de ternir ton âme. C'est pas un... Je le dis même, ceci n'est pas un conte pour enfants. Mais oui. Tu peux pas être plus clair que ça. Tu peux pas être plus clair, mais bon. Ça a l'air que ça l'était passé. Ben oui. Cahine. Tu sais, moi, hier, je parlais avec Mike Ward, puis il me disait qu'il te félicitait. Ben oui. Ben, Mike, ça a été un gros support. Ben oui. Puis je me rappelle, lui aussi, il m'avait invité. Mais tu sais, j'étais en plein coeur de cette affaire-là. J'avais tellement peur. Tu sais, il faut savoir que tout ce que tu peux dire pendant que t'es en cours, puis tout ça, ça peut être retenu contre toi. Puis des fois, tu le dis tout à fait innocemment, puis c'est... Puis là, ça t'éclate d'en face. Fait que j'aimais mieux être prudent. Puis c'est quoi? Il t'avait invité à la sous-écoute ou à son podcast? Ben, une de ses émissions, je pourrais plus dire exactement laquelle. Puis j'avais dit, oui, je pense que c'est mieux pas. Ouais. Fait que c'est ça. Dans tout cas, s'il y en a bien un qui peut te comprendre. Et c'est bien lui. C'est terrible vivre des affaires de la même. Ben ouais. C'est pas juste... Tu sais, c'est psychologiquement, mais c'est le mal que ça fait au monde qui t'entoure. C'est les sous que t'investis là-dedans. Hé, moi, j'ai presque 200 000 piastres là-dedans. Tu sais, tu sais comment qu'un auteur, ça fait pas bien de sous au Québec, là. Fait que il faut que t'en vendes en maudit des livres pour te payer un avocat, là. Ben ouais. Quand t'es accusé pour un de télé, ben là, t'en fais plus. Fait que t'en fais pas beaucoup d'argent, ça fait que j'ai été chanceux. Il y a plein de gens qui m'ont aidé. Tu sais, il y a eu des levées de fonds, il y a eu du financement. Maintenant, on s'en est fait bloquer un parce que t'as pas le droit de partir un financement de telle nature si c'est pour une accusation criminelle, peu importe la présomption d'innocence. Fait que là, tout ça a tombé à l'eau. Fait que là, les gens m'ont soutenu de différentes façons. On avait tout le temps des bâtons dans nos roues. Ben ouais, c'est comme m'emmener... Là, tu te fais emmener en cours pis là, Chris, en plus, qu'il faut que tu payes de ta poche, t'essaies de t'organiser du financement. Exact. Pis c'est comme s'ils t'empêchent de te défendre, c'est ça. Oui, pis faut pas oublier une chose, parce qu'il y a plein de monde... Moi, il y a du monde qui ont pogné les nerfs sur Facebook, ils disaient ça dans le temps. Voyons donc, c'est quoi ça? Ils demandent aux gens... Moi, je demandais absolument rien. C'est jamais moi qui ai demandé qu'on me donne de l'argent. C'est qu'il y a des gens proches de moi qui m'aimaient beaucoup, qui disent, Chris, on le laissera pas tomber. Pis là, moi, je lisais ça. J'ai dit, Chris, je demande pas une colise de saine. Pis je l'ai dit à un moment donné, j'ai dit, mais si les gens m'en offrent pis ils m'en donnent, c'est sûr que je vais le prendre. Parce que tout le monde me dit, ben oui, mais tu peux emprunter pis ça marche de telle façon. Pis... Ah oui! OK. Fais-toi accuser pour l'accusation que j'ai sur ma tête. Pis va dans tous les banques du Québec et demande-leur de te faire un prêt. C'est ça. Tu reviendras me dire c'est quoi la réponse que t'as eue. Ben oui. Pis en plus, est-ce que c'est facile de parler quand c'est pas à toi et que ça t'arrive? Peut-être que ta maison... Est-ce que tu connais pas ma vie? Tu le sais-tu si j'ai une ou pas une maison? Ben oui. Est-ce que ça on cache de tout le monde? Il y a tellement de jugements. Pis moi, je parlais de réseaux sociaux. Moi, je suis plus capable des réseaux sociaux. Pis tu sais, c'est une bonne affaire pour certaines choses. Tu peux le savoir. Ouais, ouais. Ça nous aide. Mais ça peut nous nuire. Pis quand ça te nuit, c'est solide. Ben, t'es pas mal. Pis les gens derrière le clavier, ça prend une phrase pour toi, pour te court-circuiter pour le reste de ta semaine. Hum-hum. Une phrase de quelqu'un peut t'anéantir. C'est pas long, là. Pis ça dépend qui, t'sais. Parce qu'il y en a, t'sais, ils vont être moins affectés des fois par ça. Mais moi, je suis un hyper sensible. Fait que t'sais, moi, il y a des phrases que je lis, pis ça vient me chercher. Moi aussi. Pis je fais, tout mon estidéraux. C'est sûr. Pis t'sais, moi, quand je vois une phrase, pis mettons, OK, le profil du gars, c'est une face du Joker ou bien d'un pitbull ou d'un chat blanc avec un oeil bleu, un oeil blanc. OK, ça, je vais me dire, OK, ça, c'est quelqu'un qui a même pas la force de son opinion. Il se cache en arrière d'une espèce de faux profil. Pis quand ton nom, c'est, je sais pas, mon bat bleu, t'sais, j'accorde pas d'importance à ça. Mais quand c'est vraiment quelqu'un, tu sais, des fois... Des fois, t'es une giselle avec sa photo, c'est une chandelle. C'est ça. Avec des gens de petits nuages d'arc-en-ciel qui passent. Pis là, c'est comme croire en la vie. Pis là, elle vient de t'écrire genre, va te prendre ce petit tour d'enfant. Pis le peu, c'est que c'est vrai, c'est que les gens qui pensent être les plus ouverts, ben, je l'ai tellement vu. Les gens qui pensent être les plus ouverts... Pis moi, c'est les guerriers de la vertu. C'est les fameux bien... Pis la bien-pensance de certaines personnes qui sont convaincues d'être les gens les plus vertueux possibles. Ils font jamais d'intercades. Tout est tout le temps parfait. Tout le temps. Ça se peut pas, ça. Il y a personne de parfait. Pis... C'est tellement simple de porter un jugement sur quelqu'un sans se regarder soi-même. Pis il y a des gens qui, à un moment donné, j'espère que je vais être confronté, qu'on va être confronté à se parler, qu'on va être obligé, on va être au même micro, pis... il va falloir qu'ils me donnent... Je veux comprendre ce que ça lui a emmené à eux, ces gestes-là, de poser ces gestes-là. Pourquoi pas avoir agi autrement? Il y avait tellement d'autres façons d'agir. T'es pas d'accord sur ce que tu lus, ça vient te chercher. C'est sûr que, un, t'as le choix de fermer le roman, de pas le lire. Deux, t'as le choix de contacter la maison d'édition, de voir, de parler avec eux, parler avec l'auteur. Il y a tellement de choses que tu peux faire avant de décider de te faire justice toi-même. Fait que, c'est ça, un jour, j'espère pouvoir parler à certaines personnes, mais... pis il y en a d'autres que non, je préfère... Jamais parler. C'est que les invitations viennent, pis c'est sûr qu'ils vont toujours être refusés. OK. Il y a des gens qui sont très fermés et qui sont tellement convaincus d'avoir, d'être la voix de la raison. que, tu sais, j'ai reçu un message à un moment donné, naturellement, quelqu'un, que sa photo de profil, c'est la grosse face de son bébé, mais tellement en gros plan que t'es sûr que tu peux même pas savoir quel bébé que c'est. C'est quand tu vois juste les yeux pis les deux narines. Fait que là, elle me disait, elle dit, je comprends pas que les gens vous défendent, c'est dégueulasse, pis... Hé, fille, un, t'as-tu lu mon livre? C'est ça. Ça se peut pas que tu l'aies lu, il est retiré. Hum-hum. Fait que donc, tu l'as pas lu. Mais sur quoi tu te bases pour dire que les gens sont dégueulasses parce qu'ils me défendent? Tu sais-tu pourquoi qu'ils me défendent? Parce que c'est là que je me disais avec tous les messages que je recevais, tabarnak, c'est tout du monde qui me connaissent absolument pas, mais pas juste qu'ils me connaissent pas, qu'ils connaissent pas l'histoire, pas en tout. Hum-hum. Pour eux autres, ils ont juste retenu le mot pédopornographie, pis pour eux autres, ben... T'es dead, là. C'est, je suis dead. Ouais, ouais. Ils n'ont pas été plus loin. Ils n'ont pas été plus loin. Caroline. Pis là, justement, t'en as parlé. Ton livre, il a été retiré pour un certain nombre de temps? Ben, il a été complètement retiré partout. Moi? Pis le droit de le vendre, pis le droit d'être distribué, pis le droit d'être vendu. Pis là, ben, il est revenu, ses tablettes. Quand on était acquittés, la maison des stations a décidé de... avec mon acteur, ben, ils m'ont demandé si j'étais d'accord à ce que le livre ressorte. Pis là, je me disais, ben, Christy, il faut qu'on le ressorte en même temps. Je veux dire, on a... Ça fait deux ans qu'on dit qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on a le droit de faire ça. On a le droit de dire des choses. Même si ça plaît pas à certains, même s'il y en a qui trouvent qu'on va trop loin, ben, Christy, on devrait avoir le droit de nommer ces choses-là. Pis on le fait tellement pas en plus dans le but d'exciter, pis dans le but que ça profite à des déviants. Pis je pense que n'importe quel être humain sensé qui a lu mon roman de A à Z, t'sais, le juge l'a lu, pis il a relevé des passages, qui a trouvé difficiles. Mais Christy, il y a rien là-dedans qui pousse quelqu'un... T'sais, tous les abuseurs, mon roman au complet, toute la gang, il y en a pas un qui survit. Pis c'est pas juste qu'ils meurent, pouf, ils sont vraiment... ils se font payer la traite, comme on dit. Ils meurent d'horribles façons, pis... Ils se font torturer, ils se font torturer, pis ils payent pour, ils payent pour le geste. T'sais, c'est peut-être trop premier degré, mais je m'en fous, parce que... je le faisais pour mes personnages d'enfants qui avaient besoin de finir, pis de se dire, Christy, au moins, ça réparera jamais le mal qu'ils m'ont fait. Mais tabarné, qu'au moins, ils sont plus là, pis ils en feront plus. Fait que moi, c'est important, il fallait absolument qu'ils crèvent, pis il fallait qu'ils crèvent en sachant très bien ce qu'ils avaient fait. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que j'ai les études. En fiction? En fiction, c'est toujours. Parce qu'il y a là, s'ils vont prendre ce passage-là. On disait, Yvan Godbout, c'est un tueur. Il vient de... Écoutez, là! Il vient de dire qu'il y a dessus, disons! C'est une gang de paix. C'est vrai. En fiction, faut tout... Tu vois, ça, c'est un affaire. C'est fou, hein? Faut toujours faire attention. Faut tout expliquer. Ouais. Tu sais, il y a des mots... Tu sais, présentement, on le sait qu'il y a des mots très litigeux au Québec que je n'irai jamais dire. Pis j'ai pas... J'ai pas de malice en moi pour aller... Il y a des mots qui ont des mauvaises connotations que j'utiliserai jamais. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas les mettre en contexte. Ça veut pas dire qu'on peut pas dire pourquoi qu'il existe ces mots-là. dans le passé, d'où ça vient? C'est quoi l'héritage de ce mot-là qui est porteur aujourd'hui de haine pis qu'on peut considérer comme des micro-agressions quand on les entend? Mais il faut quand même qu'on comprenne d'où ça vient. Tu peux pas juste expulser des mots comme ça pis faire comme s'ils ont jamais existé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Hum hum. Fait que... Non, t'avais fait justement un statut là-dessus pour le mot AF, là, t'sais. Pis tu disais que, t'sais, toi-même étant homosexuel, t'avais... t'avais vécu... Exactement. Pis t'sais, je pense qu'on l'a tout probablement dit. Notre génération, ta génération, parce que t'es beaucoup plus jeune, mais c'est sûrement un mot que t'as déjà dit à des chums de goé. Je le dirais pas, là. Mais... Je sais, je l'ai utilisé moi-même. Est-ce que ça veut dire que le mot est correct? Non. Mais est-ce que, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais vraiment la pensée d'être... de vouloir blesser? Ben non. Pis les gens qui me l'ont dit, est-ce qu'ils voulaient absolument me blesser? Probablement pas. Probablement qu'à une certaine époque, ils savaient même pas c'était quoi vraiment que ça voulait dire. Pis l'autre fameux mot, ben on sait très bien, en 2021, il est porteur de quoi? L'utiliser aujourd'hui, c'est un peu poche. Même c'est très, très poche. mais de le voir écrit à quelque part dans une oeuvre qui a un contexte autour, pour moi, il y a une énorme différence. Ben oui, c'est ça. Ben oui, on dirait que le monde sont extrêmement sensibles. Ben là, je te dirais... Ou sinon, qu'ils se font un devoir de... Je pense que c'est vraiment une espèce de retour de la bien-pensance. C'est ça. Une époque de plus en plus puritaine, alors qu'on devrait être de plus en plus... On se dit ouvert, est-ce qu'on est si ouvert que ça si on se ferme tellement à la discussion? Parce que là, présentement, c'est que... Quand tu discutes avec quelqu'un, ça devient très vite un monologue parce que t'es pas à écouter ce que la personne te dit, t'es à réfléchir à ce que tu vas y répondre. Ben c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Je devrais parler, tu m'écoutes, puis après ça, tu parles à ton tour et vice-versa. Mais là, non, c'est pas ça. C'est chacun se parle puis il se vire. Un regarde par là, un regarde par là, il se crie des bêtises. Ben oui, c'est ça. Tu écoutes jamais ce que l'autre dit. Mais c'est ça, le monde... Le monde écoute pour répondre et non pour entendre, t'sais. Exact, c'est ça. Fait que... C'est exactement ça. Hum hum. Fait que, t'sais, comment tu peux avoir un dialogue avec quelqu'un quand il cherche même pas à comprendre qu'est-ce que tu dis? Il veut juste soit avoir raison ou soit montrer que t'as tort, t'sais, qu'il revient un peu au même. Exactement. puis quel impact ça a eu sur toi de côté création? Ça t'a-tu encore marqué? T'sais, ça fait quand même pas assez longtemps tant que ça pour avoir un recul, mais... Exact. C'est drôle parce qu'à un moment donné, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que le livre qui va sortir, Auteur, maudit, maudit auteur, à un moment donné, c'est que je l'écris sous forme de journal, mais c'est pas en temps réel. C'est-à-dire que les gens qui vont voir mon livre entre les mains, ils vont réaliser que c'est comme s'il avait été écrit avant. Avant mon acquittement, mettons. Alors que je l'ai écrit quand même il y a pas si longtemps. Puis à un moment donné, je l'ai dit parce que j'ai vécu des événements très difficiles dans le temps des fêtes de l'année passée. Puis mon manuscrit se passe tout de suite après cet événement-là. Puis là, je le mentionne que j'ai peut-être pas assez de recul pour faire face à ces événements-là. Alors que pendant que je l'écrivais, mon recul était plus grand parce que c'était vraiment un an plus tard. Fait que j'avais vraiment un peu plus de recul qui me permettait de l'écrire. Mais le personnage, lui, qui écrit vraiment son journal, de cet homme-là, il n'avait pas, lui, le recul. C'est ça, il fait comme ça se passait là. Mais c'est sûr que quand t'es dedans, bien quand t'es dedans, tu peux absolument, il n'y a rien que tu peux faire. Premièrement, moi, j'avais avec la tête remplie d'idées noires. Moi, je voulais juste en finir. Je ne voulais plus que ma famille vive ça. Je voulais que ça se termine. Tu pensais au suicide? Oui, oui. Puis même, c'est quelque chose que c'est bien dur de t'enlever, ça. Tu sais, c'est... Des fois, parce que j'en parle aussi dans mon livre, c'est que les gens vont dire... On entend souvent... Tu sais, on se fait tout le temps dire que ce n'est pas la solution, que c'est l'âge qu'on veut fuir nos problèmes. Ah, moi, j'entends ça. Non, mais... Je pense que c'est plus que quand tu es là, ce n'est pas que tu veux les fuites et tes problèmes. Tu veux juste être dans le néant, qu'il n'y ait plus rien, tout simplement. Tu veux un break. Tu veux juste... Mais c'est ça, tu veux un break, mais le break n'est pas possible. C'est ça. Fait que... Dans le monde qui dit des enfants de même, comme tes lâches ou partir, est-ce que ça paraît? Non, tu ne l'as pas vécu à la dépression. Non, c'est ça. Quand tu le vis à ce moment-là... Mais je le comprends parce que moi aussi, je vais toujours tout faire pour soutenir des amis ou des proches qui ont des pensées suicidaires. Puis on s'entend qu'il faut absolument les écouter puis les guider à ne pas faire ça. Je le comprends tout à fait. Puis tu sais, moi, on m'a fait appeler à telle aide puis suicide, je ne sais pas quoi. J'ai parlé à ces gens-là qui font un travail hallucinant. J'en profite pour les remercier d'ailleurs parce qu'ils ont été d'une très, très grande écoute. mais c'est certain que... Puis là, en plus, tu sais, présentement, en temps de COVID, ça, les problématiques de santé mentale se sont allédi. Il y a tellement de gens qui ont des pensées noires présentement. Mais quand tu es dans ces pensées-là, c'est tellement difficile de t'en faire sortir. Puis tu sais, moi, j'ai été très, très, très chanceux. Je suis très bien accompagné dans la vie. Très, très, très bien. J'ai une bonne famille, j'ai un bon chum, j'ai des bons amis. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis je me dis, tabarnique. Tu sais, moi, oui, OK, j'ai vécu cette problématique-là. Ça pèse encore au-dessus de ma tête. Je vais toujours être associé avec ce mot-là. J'essaie d'apprendre à vivre avec. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce que je trouvais le plus difficile, c'est qu'il y a des gens qui se permettaient de dire quand ils ont su que j'avais fait des tentatives de suicide par rapport à tout ça, c'est qu'il doit être coupable. Ça doit être parce que c'est vrai, finalement, que c'en est un. Puis là, il se sent tellement mal de ça, là, qu'il veut crever. Fait qu'il crève. Tu sais, j'en ai lu des horribles affaires. Puis là, je me dis, mais oui, tabarnak. Comment ça se fait que tu n'es pas assez humain, tu n'as pas assez d'empathie pour comprendre que c'est 100 % le contraire, c'est d'être accusé pour quelque chose que je ne suis pas qui fait que je ne suis plus capable de le porter puis que je ne veux pas le faire porter à mes proches. Ils vont vivre avec le nom Godbout puis le reste de leur jour qui a été accusé de telle affaire. Tu peux-tu comprendre ça? Que ce n'est pas juste pour moi que c'est difficile à vivre, c'est que c'est pour tous mes proches. Puis là, je me disais, moi, ce que je me disais, c'est qu'en n'étant plus là, tu sais, quand tu es crackpot un peu, quand tu vis ça, tu deviens un peu crackpot, tu ne raisonnues pas normalement. Puis je me disais, bien, ça va finir, là. L'histoire va tomber, il n'y aura plus d'accusations, ils vont laisser tranquille ma famille, ma maison d'édition. Puis ça va avoir pris mon départ pour que le monde réalise que Christ, finalement, c'était rien qu'une fiction. C'est ça, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que c'était juste une fiction. Puis Christy, ça valait-tu la peine de détruire autant de vies? Parce que, puis là, je ne dis pas ma vie dans le sens que, mettons, j'aurais décidé de partir, mais c'est la vie de tous ces gens-là qui est détruite. Tu sais, les dommages collatéraux, ils sont innombrables, ils ne se calculent même pas, il y en a tellement. Puis ça, j'aimerais ça que Mme H, qui a fait la plainte, elle réalise tous les dommages collatéraux qu'elle a fait. Pas juste mes tentatives de suicide. Ça, c'est minime. Il y en a eu d'autres tentatives de suicide de d'autres gens qui ont été affectés par cette histoire-là. Elle, elle a continué sa vie comme si de rien n'était. Elle a continué à voir son travail comme si de rien n'était. Son nom n'a pas été sali un peu partout. Puis quand son nom est sorti dans les médias, ça n'a pas été, tu sais, ça a juste été nommé de même. Moi, mon nom, tous les jours, était dans les médias quelque part. Tu passes à la télé, tu sais, puis on ramène souvent... Puis tu sais, là, je suis rendu que je ne suis plus Yvan Godbout, l'auteur. Je suis Yvan Godbout, l'auteur controversé. Je suis Yvan Godbout, l'auteur d'Ansel et Gretel. Je suis Yvan Godbout, l'auteur qui a osé écrire quelque chose de rough. Je ne suis plus juste Yvan Godbout. Hum hum. Mais Christy, moi, je suis encore la même personne que j'étais avant. puis je l'écris dans mon livre que j'espère un jour pouvoir redevenir Yvan Godbout, l'auteur tout court. Parce que, quand même, Ansel et Gretel, ce n'est pas mon premier roman. C'est mon huitième qui va sortir prochainement. Probablement un neuvième dans les mois ou dans le début de l'année prochaine. Puis après ça, un autre encore, puis un autre. Fait que je ne suis pas Yvan Godbout, l'homme d'Ansel et Gretel. Hum hum. Je vais être associé à ça toute ma vie. Non, oui. Ça me fait penser, je vais être comme la belle-mère d'Aurore, l'enfant martyr. Tu sais, l'actrice qui n'a jamais vu faire. Non, Hélène Bourgeois. Non, ah bien, elle avait fait tellement d'autres affaires avant. OK, OK, OK. Mais l'ancien, le vieux, vieux film En noir et blanc. OK, l'autre film, oui. Tu sais, elle, oublie ça, là. Elle essaie de faire de quoi après ça? Bien, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a Hélène, justement. Je me souviens Jouard-le-Claire. Oui, elle dirait ça Bourgeois-le-Claire. Elle, justement, pour te montrer que le monde, à quel point ils sont au cave, il y en a qui écrivaient à elle pour dire «Voyons donc, lâche-la à la petite Aurore. » Je ne m'aime pas surpris. Est-ce qu'il faut être con, merde? Je ne m'aime pas surpris. Caliste, il faut être... Tu sais, j'en suis déjà une déficience à qui je comprends. Mais Christ, c'est pas ça. Des fois, je me dis la même chose. Est-ce qu'il faut être crème? C'est exact. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Tu écoutes une série télévisée. Il y a un personnage de méchant. Comment il s'appelle? En tout cas, je n'ai pas retenu ce parquin. C'est un comédien bien connu. Il joue dans l'histoire des Pays d'en-Haut. Son personnage est un peu trop de cul. Ah, c'est Raphin, tu parles? Non, c'est dans C'est Raphin, mais je ne sais plus c'est quoi le nom du personnage. C'est Rémi Parquin, Pierre-Rémi Parquin. Non, non, non. Non, c'est Paul Lebeau. Oui, Paul Lebeau, c'est lui qui faisait ses Raphins dans le feu. Oui. Oui, il doit s'être fait écoeuré avec ça. Ben, il est écoeuré. Tu sais, c'est niaiseux. Oui. De toute façon, on est tellement bons pour critiquer et juger tout le temps. Tu sais, là, présentement, moi, j'ai flasché un paquet de monde sur Facebook. Je suis rendu à trop de monde, j'avais trop de commentaires, je t'ai écrit. Tu sais, on me taguait mon nom tout le temps. Fait que là, j'ai réduit ça beaucoup. Mais, à tous les fois, je tombe sur des affaires, c'est comme là, je regarde sur Big Brother, l'émission Big Brother. Ah, mais oui, puis là, il y a l'autre qui vient de se faire mettre de voir, c'est sûrement de ça que tu vas parler. Marie-Chantal Doupin. C'est que là, tu sais, en même temps, moi, j'ai été mis dans le trouble, OK, on comprend. J'ai été mis dans le trouble pour mon roman. Je n'ai pas fait exprès, tu sais. Je veux dire, je n'ai pas voulu que je ne me suis pas mis volontairement dans le trouble avec Anne-Cell Gretel. Moi, je ne savais pas que ça allait avoir ces répercussions-là. Moi, tu sais, Anne-Cell Gretel, il est élu par un paquet de monde avant d'apparaître en librairie, tu sais, direction littéraire et compagnie. Un roman, ce n'est pas comme tu veux puis il apparaît tout d'un coup par magie. Il est bien... Fait que, tu sais, nous autres, on n'a rien fait pour subir ce qu'on a subi. Il faut que je sois prudent dans ce que je vais dire. Mais quand tu décides d'aller dans ce format d'émission-là, je peux dire ça de même, tu te mets en christie de danger. Parce qu'on sait qu'au Québec, on n'est pas tendre envers nos vedettes. Surtout si on fait un petit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Ou qu'ils ont dit quelque chose. Fait que là, je me dis, aïe aïe. Moi, premièrement, jamais dans ma sainte vie, je ne vais participer à une émission de télé-réalité. Jamais. Jamais. Parce que c'est ben trop. Écoute, le tribunal public, tout le monde t'observe. La moindre phrase que tu vas dire que la production va retenir au montage peut te scraper une vie. Puis là, je voyais justement tous les commentaires des gens qui écoutent ça, Big Brother. Puis je ne dis pas en tout que c'est une mauvaise émission et de ne pas la regarder ou de la regarder. C'est juste... C'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. Il faut que tu t'attendes à ce que, en tant que vedette, que tu reçoives des mauvais commentaires. Sauf que Christique, le monde est rough. Je lisais les commentaires sur l'émission Le Monde qui sont méchants pas à peu près. T'as la barnouche. T'sais, t'as juste passé à la télé-réalité et t'as fait une émission de télé-réalité et tu te ramasses avec des insultes comme j'ai rarement vu. C'est fou. Ah ouais? Moi non plus, je ne pense pas que j'irais dans un affaire de même. Il faut que tu sois solide. Je pense... Moi, je ne suis pas assez solide. Je pense que c'est la... Il y avait comme eu aussi avec occupation double. Il y avait une fille en tout cas, ça a l'air qu'elle avait trichée, qu'elle avait été sur YouTube. Oui, j'ai entendu vaguement, mais je ne l'écoute pas cette émission. Moi non plus, mais tu sais, ce passage-là, je l'avais trouvé comme intéressant dans le sens que je voulais voir de quoi qu'il parlait. Puis c'est ça, vu qu'elle avait triché, là, il y en a que ça avait mis à l'insulter ses réseaux sociaux. Puis en plus, elle y a envoyé des menaces de mort comme quoi... C'est fou, hein? Fait que là, la production a été comme... Bien, pas obligée, mais ils ont emmené du support psychologique à elle parce que là, la fille, elle sortait, tu sais, elle se faisait expulser. Puis je pense, il fallait qu'elle en amène pour pas qu'elle se tire une balle. C'est comme Chris. Bien, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Puis l'opinion du monde, comment ça se fait qu'on a l'insulte facile de même? Tu sais, moi, je vais être avec une gang de chums, on s'entendra pas un soir, on va se dire nos façons de penser, mais en direct, puis on se connaît, mais recevoir des insultes de gens que tu connais ni d'Adam puis d'Ève qui te jugent pour une simple phrase que t'as dit, un simple mot que t'as écrit, c'est quelque chose. On est là-dessus. Moi, je pense, parce que souvent, ils se rendent pas compte que le message se rend. Je pense qu'il l'écrit comme dans le... « Hey, si tu te connais, le tabarnak, c'est vrai! » En se disant qu'il lira pas ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui écrivent directement aux personnes. Tu sais, c'est rendu la mode d'écrire au monde. Tu sais, au début de Facebook, le monde, OK, tu commentais. Là, c'est plus ça. Là, à cette heure, le monde t'envoie un message carré. C'est facile. Oui. Tu sais, au lieu d'aller dans le commentaire, tu pèses sur le message. Là, t'écris ta marde puis tu l'envoies. Je sais pas plus quoi dire, mais... Moi, quand j'ai été acquitté puis tout ça, puis il y a bien des messages que j'avais gardés pour donner en me disant que ça allait me servir à la police, tout ça, les menaces. Puis là, après ça, tous ces messages-là, il y avait tout été effacé ou tu sais, j'étais plus capable de rejoindre tout le monde-là. Il y avait détruit le profil ou... Fait que tu sais, il y a des gens qui réalisent les mardes qu'ils ont dit. Hum-hum. Mais souvent trop tard. Ah oui? T'as pas screenshot ou... Ah oui. Oui? Ah oui. Pas né de la dernière pluie. Pas né de la dernière pluie. Tout le monde devrait faire ça. Ben oui. Non, effectivement, man. Écrire une marde. Dang. De les screenshoter, là, pas écrire de la marde. Oui, oui. Ben non. Screenshoter les messages merdiques. Non, tu réponds rien, tu fais faire screenshot. Puis tu fais, I got you, motherfucker. Mais tu veux juste s'y renvoyer. Merci beaucoup. Oui, oui. Envoyer la photo. Oui, oui. Fait que c'est ça, tu sais, t'as parlé, t'es pas obligé d'en parler, si ça te tente pas, mais t'as parlé que de l'impact que ça l'a eu sur ta famille puis tes amis puis ton conjoint, ça ressemblait à quoi, justement, cet impact-là? Ben en fait, c'est que tout le monde était tellement prudent pour justement me laisser vivre ma difficulté de vivre. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Puis tout le monde montrait tellement une force incroyable puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise, on a eu une crise familiale à un moment donné puis que je réalise que Christy, j'étais tellement poigné juste dans ma merde à moi que je réalisais pas que les gens autour pouvaient souffrir également. J'étais rendu trop concentré sur mes souffrances et moi par rapport à l'affaire Anne-Salle et Gretel. J'étais plus capable d'absorber rien. Je pouvais pas absorber autant ce qui était le fun, je l'absorbais pas, mais ce qui était pas le fun non plus. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont passé fris dans ma vie des deux bords. Puis à un moment donné, je l'ai réalisé que là, il faut que je réussisse à changer quelque chose parce que, tu sais, t'as beau te dire ça, tu te reconnectes pas à des émotions de même. C'est pas quelque chose qui se fait facile. C'est pas une switch tu fais un calumé. Non, mais ça a été particulièrement dire pour tout le monde puis tu sais, des problèmes d'anxiété dans la famille, il y en a beaucoup en ce moment. puis c'est ça. Une histoire comme ça, ça marque. C'est pas juste que ça marque, c'est que ça laisse des cicatrices puis que les cicatrices, ça disparaît jamais, on le sait, ça reste là à vie. Fait que c'est ce qui va arriver avec nous autres. On est marqué à la vie. Je peux rien, tu sais, c'est le même. Il y a rien qu'on peut, on peut plus changer ça. Des fois, j'entends du monde qui disent, mais t'as bien qu'elle pas l'écrit puis tu le vivrais pas. OK, ça, c'est tellement une pensée fermée. Ah oui. Puis c'est facile, là, si tu dis ça. C'est très facile. Oui, tu sais, on en a déjà parlé, mais est-ce que c'est facile de dire ça? Bien, je suis un peu tanné. C'est ça, je suis vraiment tanné des vertueux. Moi, la vertu, c'est quoi ta vertue? Puis c'est quoi le bon goût? C'est quoi le mauvais goût? Je suis tanné de lire ça parce que moi, j'en ai lu des mardes de certaines personnes que je considère vraiment comme du mauvais goût. Fait que, un, je n'irai pas le dire. Deux, je n'irai pas le mettre en public non plus. Puis je ne commenterai tout simplement pas ça. Je vais le garder pour moi ou je vais le dire à mon chum le soir. T'as-tu vu telle affaire? Oui, c'est ça. Mais c'est tout. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de parler publiquement à ses réseaux sociaux, de détruire tout le temps? Tu sais, la moindre chicane de vedettes, le monde, il faut qu'il commente. T'y connais-tu personnellement ces gens-là? Tu sais, la fameuse affaire Safia puis Marie-Pierre. Oui. Moi, je ne connais ni l'un ni l'autre personnellement. Je les connais en tant qu'artiste. Safia, je connais ses chansons. Marie-Pierre, je connais sa vie d'animatrice, sa vie même de comédienne maintenant, d'actrice. Je ne les connais pas personnellement ces gens-là. Pourquoi que j'irais porter des jugements d'ordre dans lequel il y a des émotions et tout ça? Tu ne peux pas faire ça. Je ne les connais pas. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec certains agissements. Ce n'est pas ça que je dis, sauf que je n'irai jamais le commenter publiquement. Dans ma vie privée, on peut le faire. Tu sais, autour d'un verre, tu es avec deux, trois de tes chums, tu peux parler de ces affaires-là, mais de là, tout le temps, devoir t'exprimer. Puis on dirait que quand tu as vécu une histoire comme la mienne, les gens aimeraient que tu parles, que tu commentes certains faits de l'actualité dans lesquels il y a des gens qui ont été mis à mal aussi. Ah oui, c'est comme tu dis le porte-parole de la liberté d'expression. Exactement, mais non, ça ne me tente pas tant que ça, sais-tu? Je suis content que présentement, puis je l'ai fait beaucoup pour ça, pas juste pour me sortir de ma merde à moi. On n'avait pas le choix d'aller jusqu'à l'inconstitutionnalité de la loi pour protéger les autres auteurs. Puis je me dis, si je suis encore là aujourd'hui, ça prouve juste que même si je n'ai pas assez proche de pu être là, j'ai quand même réussi à tenir le coup, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui ne l'auraient pas tenu, puis qui auraient laissé leur peau au bout du compte. Puis ça aurait tout découlé sur la liberté de création. Tout à fait. Mais oui. Puis là, justement, le fait qu'ils veulent remettre à jour cette loi-là. Je ne sais pas. Au début, ça m'inquiétait super gros. Je me dis, la merde va recommencer, l'enfer va recommencer. Je le sais que je l'ai encore vu. Mon acquittement n'est pas en jeu puis rien de tout ça, mais... C'est si tu réécris un autre livre? Même pour, je ne sais pas à quel niveau. C'est que peut-être dans le pire, pire des cas, c'est qu'éventuellement, mettons que les lois seraient remises comme elles étaient, peut-être que ça pourrait recommencer. Peut-être que je pourrais être remis en accusation pour le même roman. Je ne le sais pas. Je ne sais pas encore assez comment fonctionne la justice, sauf que je me suis rendu compte que la justice, c'est une espèce d'énorme broyeur. C'est gigantesque. Puis on peut te remettre dedans une dizaine de fois parce qu'à chaque fois que tu penses que tout est fini, que c'est réglé, il y a toujours un élément, un pouvoir extraordinaire qui apparaît de nulle part puis qui te remet dans la machine. Puis là, quand tu penses que finalement, c'est réglé, ça a l'air fini, non, on te remet dans une autre porte du broyeur, ça ne finit jamais. À un moment donné, je me dis, voyons tabarnique, là, tu as la cour, après ça, tu as la cour supérieure, après ça, il y a toujours quelque chose, ça ne finit pas. La cour d'appel, la cour suprême. C'est ça. Là, ça ne pourra plus aller plus loin que la cour suprême. espérant. Bien, espérons, là. Oui, oui. Mais entre toutes ces cours-là, il y a la cour populaire. Puis ça, c'est la pire. Oui. T'as-tu encore confiance en le gouvernement puis la justice puis... ou t'as perdu un peu confiance là-dedans? C'est dur à dire, c'est même pas une question de confiance ou non, c'est un désabusement. Ça existe-tu, ce mot-là? Non, je ne sais pas. C'est toi qui vas me le dire. Moi, je n'ai pas de secondaire puis je t'écris des livres. Je suis un peu désabusé par rapport à tout ça. Je me suis rendu compte que c'est une grosse machine. Puis c'est ça. C'est une espèce de broyeur puis il y a bien des rouages. Puis ce n'est pas tous les rouages qui sont bien graissés. Puis des fois, tu restes pris en deux morceaux. c'est sûr que je ne comprends pas que notre système a permis que ça se rende aussi loin, mais a permis de laisser ça aller tout simplement. J'ai bien de la misère avec ça, surtout en ce moment. C'est ce qui me fait le plus... Tu sais, que ça prend juste une journaliste avant même que tu sois arrêté pour partir une histoire de même, c'est fou. Ben oui. Puis c'est ça, ton éditeur justement, tu sais, on a passé comme un peu vite, mais lui aussi, c'est ça, il a mangé à claque pas mal. Tu sais, ils ont retiré... Tous ses livres sont faits à retirer des supermarchés. Exact. Ben en fait, c'est qu'il a perdu comme les grands centres. Tu sais, les comptes interdits ont été retirés, mettons, des grands centres puis tout ça. Il faut s'entendre que les comptes interdits, c'est un bon vendeur au Québec. Vraiment, c'est une bonne machine puis ça va super bien. Fait que là, il y a des grands centres qu'ils veulent plus les avoir. Mais ça va au-delà de ça. c'est comme je te disais, c'est tout ce qui est prêt, tout ce qui est... Les subventions. Oui, puis lui, tu sais, il a vendu son bâtiment avec l'entrepôt, tout ça. Mais l'entrepôt, quand tu débarrasses de livres, il faut que tu payes tant. Tu sais, il y a beaucoup d'argent qui a été perdu dans cette histoire-là. C'est malheureux, mais au-delà de l'argent qu'ils ont perdu, c'est les vies qui ont été mises en danger là-dedans. Ben oui, parce que... À toi aussi, il y a des gens dans sa garde rapprochée qui ont vécu puis qui vivent encore des grandes difficultés émotives par rapport à cette histoire-là. Puis c'est pas fini. Puis c'est ça que... Tu sais, l'autre fois, souvent, je reçois le message « Ah, tu dois être content, c'est fini. » Ou « Ah, enfin, c'est fini. » Ou « Ah, enfin, c'est fini. » Mais c'est pas fini. C'est comme toujours un peu ouvert, cette affaire-là. C'est comme jamais fini. Fait que... C'est ça. Faut que t'essayes de vivre. C'est comme tu disais tantôt, t'as comme une épée de Damoclès sur le dessus de ta tête. Là, l'épée, OK, elle s'est éloignée, mais elle reste tout le temps un peu là. Il y a tout le temps l'ombre qui est là. Ou elle peut revenir. Elle peut revenir. Fait que... Puis aussi, tu sais, lui, quand c'est arrivé, lui, il était à l'extérieur du pays. Fait que quand ça s'est passé, c'est son fils qui s'est fait comme erreur d'identité puis ils ont arrêté son fils. Oui. Puis un autre de ses fils, lui, tout, il a essayé de... Oui. De tentative de suicide. Ça, c'est exactement ce que je te dis, tous les dommages collatéraux. Mais c'est fou. Puis là, il y a des gens qui vont me répondre, bien, je le sais, pour l'avoir entendu, que, bien, c'est de ma faute. C'est moi qui dois porter le poids de tout ça. Puis je l'ai fait longtemps parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit le livre. Je l'ai fait longtemps porter le poids de toute la douleur de tout le monde. Je la porte encore, je te dirais... C'est une des raisons pour lesquelles, moi, je voulais partir, c'est que... Je me sentais tellement responsable de tous ces malheurs-là, même si, dans mon coeur, je me disais, Christy, je n'ai rien fait de répréhensible. J'ai décrit l'enfer d'enfant, un enfer qui existe dans la réalité, mais c'est une fiction. Je l'ai juste mis en mots. Je voulais montrer comment c'était terrible ce qu'ils vivaient. Mais n'empêche que je me sentais responsable pour toute cette douleur-là ressentie chez les autres. Puis ça, c'était lourd. Mais, tu sais, là... À un moment donné, tu te disais-tu genre est-ce que j'ai fait de quoi de mal? À un moment donné, tu... À un moment donné, je me fais poser la question lors d'un interrogatoire ou tu regrettes-tu de l'avoir écrit... Non. Tu regrettes-tu de l'avoir écrit? Ou quelque chose de similaire. Puis là, je sais que le monde veut me dire « Ah oui, je m'en veux tellement d'avoir écrit ça, j'aurais jamais dû l'écrire. » Non, non, non. Ils veulent que tu dises ça. Oui. L'affaire, c'est pas ça. C'est plus nuancé que ça. C'est que si je regrette de l'avoir écrit, c'est pas parce que j'ai mis l'enfer en mots que je regrette. C'est de... C'est tout le... C'est tout ce que ça me fait vivre après. Ben oui. Tout ce que ça le fait vivre à mes proches. Tout ce que ça le fait vivre à ma maison d'édition. Ben oui. C'est bien sûr qu'en sachant tout ça, mettons que j'aurais une boule de cristal et que j'aurais vu tout ce cheminement-là, je l'aurais jamais écrit. On est un être assez innocent sur la terre pour vouloir faire souffrir tous ceux qui aiment. Se faire lyncher public. Ben oui, c'est ça. Il va dire non, je l'écrirai pas, le colis de livres. Ben non, tabarnak. Ben là, c'est ça. Mais c'est rétroactivement. C'est tellement facile. C'est comme quand on se fait dire tu retournerais-tu quand t'étais ado? Puis oui, je retournerais quand j'étais ado. C'est sûr que si tu me laisses avec toutes les pensées que j'ai accumulées puis tout le vécu qui reste dans ma tête, mais tu me dirais que tu retournes ado, mais que tu oublies tout ce qui est venu après. Ben non, ça me tente pas de recommencer, moi. Mais je sais même pas si c'est quelqu'un qui voudrait ça. Tu retournerais-tu, toi? Ado? Ado, mais que tu oublies tout ce qui s'est passé entre tes 16 et je sais pas quel âge que tu as, 30 ans. Peut-être, je sais pas. Est-ce que toi, t'as trippé dans ton adolescence? Ouais. Ben moi, ma mère est décédée quand même jeune, fait que, tu sais, je pourrais revoir ma mère. Ah oui. Il y aurait ce côté-là Ben ça, c'est un point très positif, effectivement. C'est plus ce côté-là genre je pensais et non les fois que j'ai battré en fumant du pot. OK. Ça serait le côté tout émotif, là, des gens que t'as... Ouais, je passerais comme plus de temps. Puis tu sais, il y a des chicanes ma tente avec mes parents que je ferais, hey, on s'en callait. Tu sais, on va mettre ça de côté. Mais ça, c'est si tu gardes ta pensée actuelle. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais si tu l'as pu, ça veut dire, t'es refaite et chicante. Ouais, ouais. Mais j'avais déjà pensé à un gag de même, genre j'aimerais ça revenir à genre quand j'ai comme 7-8 ans, mais avec la pensée ou juste l'information que c'est fucking épeurant à un enfant qui parle tout seul devant le mur. Ça, c'est vrai. genre, je lance la balle sur le mur, la main passe puis je finis faire « Mais non, je ne peux pas tuer, maman. » Puis là, la main, c'est comme quoi? C'est vrai que ça serait « Bonjour, maman! » C'est vrai. Oui, le kid a toutes ses pensées. Tu sais, quand tu as cet âge-là puis tu ne sais pas que ça, c'est très épeurant, tu pourrais gagner plein d'affaires avec le chantage de même. C'est vrai. Avais-tu l'acheter, mes bonhommes Pokémon après ça? Oui, oui. Puis je ne joue pas avec les couteaux. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Mais, oui, ça, pour en revenir plus... Fait que c'est ça, il a vécu vraiment autant l'enfer aussi, ton... Tout à fait, tout à fait. Ton gars de maison... Ça, ton éditeur. Oui, oui. Puis, je me dis, il pourrait quasiment avoir un film sur cette histoire-là. Oui. Je veux que ce soit Guillaume Le Métivier. Non, non, mais... Non, mais... Pas un autre acteur que lui. Pas un autre acteur. Mais, tu sais, François, pour les gens qui le connaissent, François, c'est un homme exceptionnel. Tu sais, ce gars-là, il est fort, il est fait solide. Tu sais, moi, je le dis, c'est comme il a été... Il a été le béton qui nous a tous maintenus. Il a été le fil de fer barbelé qui entourait le béton pour être sûr que rien ne s'effondre. Tu sais, il est vraiment solide, ce gars-là, mais naturellement, il est blessé comme tous nous autres en dedans puis il réussit juste à le mieux le camoufler que nous autres à mon avis parce que lui aussi, il est extrêmement sensible. Tu sais, on l'a vu, tout le monde en parle. L'émotion, le prix, il y a de la misère. Tu sais, quand ça touche ses enfants, sa famille, ça vient le chercher au plus profond de lui-même puis... de savoir qu'il a vécu cette affaire-là, c'est horrible parce que la famille d'où c'est? Moi, je la considère comme ma deuxième famille tellement qu'ils sont fins, qu'ils sont humains, qu'ils sont tissés tellement serrés puis... Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont réussi à garder la tête haute puis à traverser cette tempête-là. C'est qu'ils sont très unis puis ils ont continué... Tu sais, Nicolas, qu'on parlait tantôt, le tabarnique, il travaille fort, le genre... Tu sais, il n'est pas vieux, là. Il travaille fort, ses frères aussi, ça travaille fort pour... Ça, c'est le fils, tu parles? Oui. Tu sais, ça travaille fort dans la maison d'édition puis ça continue à produire des oeuvres puis moi, en tout cas, je lui lève mon chapeau. J'ai trouvé formidable puis ils ont été super corrects avec moi du début jusqu'à encore aujourd'hui. Ils sont... C'est ça. C'est des gens exceptionnels, sincèrement, là. Hum-hum. Puis c'est ça, toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer à travers tout ça? C'est justement... C'est mes proches. T'es bien entouré. C'est mes proches parce que... Je sais pas... C'est sûr que si j'avais été seul au monde, moi, je serais plus là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Tu peux pas avoir du support de ballon de plage avec une trace de cercle. Ouais, j'avais... Wilson. Ouais, c'est ça. Wilson, il est pas bien à moi, j'en ai. Mais ceux qui ont juste des Wilson dans la vie, je sais pas comment qu'ils auraient pu traverser ça. La seule chose que je sais, c'est que si, advenant le cas, un jour, Cour suprême et compagnie, que cette histoire-là venait à rebondir pis que je devrais revivre ça, là, c'est sûr que non. C'est sûr que non, je le traverserai pas. Je vais juste arrêter ça là. Ça va être... Je l'ai dit à tous mes proches, moi, je recommence pas ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pis là, il y en a qui vont me dire «Oui, mais tout le monde a envie des difficultés. » Oui, je le sais. Mais je pourrais pas revivre avec cette accusation lourde. C'est un mot très, très lourd, là. Il y a personne qui veut l'avoir associé à son nom. T'appartement. Pis il y a personne qui veut l'avoir associé à son coeur. Parce que là, moi, c'est un jugement. On est en... Tu sais, que des gens puissent penser que je puisse être ce genre d'homme-là, là, ça me... Ça me tue. Ça me tue. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que tu vas en finir, hein? Ben, je sais pas. C'est juste que je sais que je pourrais pas le faire. C'est soit que... Ben, c'est soit que je vais me ramasser à l'hôpital psychiatrique sur un étage pis que je vais prendre ma tête sur un mur jusqu'à la fin de mes jours parce que je pourrais pas... Ouais. Ça va disjoncter. Ah oui, je pourrais juste pas. OK. Non, non, non. Moi, Snopée, achète-toi un billet en République pis il va te cacher ou... Je vais m'acheter un Wilson pis je vais sauter en bas d'un avion. J'aimerais me retrouver sur une île déserte pis... Ouais. Faudrait pas que j'aie mal aux dents. Faudrait que j'ai des partenaires. Ouais, c'est ça. On va sortir tous les référents à Solo au monde. C'est ça. Pis là, tu te peins un genre de... d'aile, un petit FedEx qui tourne en rondement. J'ai ramené un jeu de d'or en tout cas, c'est ça. Fait des photos. Ouais. Pis c'est ça. Là, la cause que... Qu'est-ce que vous avez plaidé, vous autres, quand ils vous ont accusé de ça? Nous autres, c'est sûr qu'on plaidait l'innocence, tout ça. Mais je veux dire, en fait, c'est que nous, eux autres, ils voulaient absolument un procès devant le jury. Nous autres, on disait, voyons, ce genre de cause-là, ça devrait finir rapidement, ça devrait être juste devant le juge, ça n'a pas d'allure. Ouais. Tu sais, pour nous autres, c'était quelque chose de tellement simple, mais semble au départ, voyons, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Tout le monde nous disait que ça n'a pas d'allure. Pis pourquoi cet acharnement-là? C'est ça. L'acharnement, c'est le mot que tu as dit, on ne le sait pas. Ben, on a compris rapidement que c'était vraiment pour faire un cas d'exemple. C'était pour faire un cas d'exemple de A à Z. Ils n'ont pas lâché pour faire un cas d'exemple. Mais si tu tends un problème, c'est-tu dans notre société? Ben, quand même, changement à la pédopornographie qui se retrouve sur Internet, sur les gars qui communiquent avec des flots via... Je ne sais même pas, j'ai appris des noms pendant la poursuite, tout ça. Il y a des réseaux sociaux que moi, je connaissais, fuck all, que les jeunes peuvent s'inscrire là-dessus, un peu comme TikTok, mettons. Et moi, je ne les connais pas, ces affaires-là. Mais je le sais que via Facebook, il y a des jeunes qui sont approchés par des adultes avec des faux profils Facebook. Fait que je ne peux même pas croire que c'est sûr que ça existe ailleurs pis qu'ils sont peut-être encore plus faciles que Facebook. Je sais qu'à un moment donné, j'ai entendu que TikTok aussi, il y avait peut-être des façons que les gars pouvaient, ou les femmes, pis je veux dire, les personnes avec des mauvaises pensées pour approcher les jeunes. Mais il me semble que c'était ça qu'on devrait s'attaquer. Ben oui. Pis non, un estideuve, un estide littéraire, tabarné. Exactement. Mais c'est ça, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Je pense que... Ça donne l'impression que se sont attaqués aux problèmes. Tu comprends-tu? C'était facile. L'auteur, il est là. On n'a même pas besoin de courir après, il est là. On a un livre, on va utiliser ça, pis on va lui montrer que nous autres, on se bat contre ça, ce phénomène-là. Ben non. Le phénomène, c'est pas l'art littéraire. Le phénomène, c'est les trous de cul qui se promènent derrière le clavier et qui font du trouble. Parce que tu sais, à savoir si ton livre, le débat que ça l'emmène, OK, fine, si ça amène un débat, ben ça amènera le débat, mais Chris, on peut-tu s'entendre si Chris ne m'a pas à priorité en ce moment-là? Ben, on peut-tu avoir un débat autrement que par la justice, dans le sens qu'on peut ouvrir une discussion, on peut essayer de déterminer, mais tu sais, depuis la nuit des temps, pis là, je parle pas des gens qui vont mettre, tu sais, comme Madzef et compagnie, que c'est horrible parce que lui, il va mettre en avant, tu sais, lui, voyons, on cherche le mot, là, mais il ne me viendra pas naturellement comme d'habitude, mais lui, c'est comme, il essaie de rendre ça beau, pis de justifier ça, pis c'est dégueulard, c'est pas, moi, mon but, c'est pas ça pour en tout, dans le sel et Gretel, au contraire, je dénonce, pis j'arrête pas de le dire, à grands mots d'encre noire, c'est que j'y vais même, peut-être un peu trop, des fois, un peu trop, quasiment caricatural, dans le sens que tellement que je veux montrer à tout le monde que ce que je suis en train de vous décrire là, c'est des hosties de salauds qui commettent ça, pis que c'est répréhensible, que c'est pas correct, pis que les pauvres enfants qui les ont subis, eux autres, c'est les victimes, en plus, là-dedans, pis des fois, malheureusement, ils vont se sentir coupables, alors qu'ils devraient tellement pas se sentir coupables, c'est des pauvres victimes, pis je voulais montrer ça, c'est que ces bourreaux-là réussissent à... Aller manipuler. Aller manipuler, aller rendre responsable d'affaires. Pis c'était ça que je voulais faire, montrer ça, le côté monstrueux de l'être humain, pis... Mais c'est ça. Fait que là, on a appris que on est dans une société où il faut pas nommer ce genre de choses-là, parce que faut toujours se dire que ça a l'air qu'il y a du monde... Mais je suis même pas capable de me dire ça. De me dire qu'il y a des gens qui prenaient mon roman, pis être excités par ça, pour moi, c'est impossible. Tu peux pas lire Hansel et Gretel pis être excités par ça. T'sais, le gars qui commet l'acte horrible, il se fait trancher la gorge. Un, il se fait assommer à double tour par un cendrier, pis après ça, il se fait ouvrir la gorge avec une canette, le couvercle d'une canette ébrachée, t'sais. Il va pisser son sang pis il va crever. L'autre, il se fait couper... Les parties. Les parties. Il s'est fait mettre dans le fond de la gorge. Tu peux pas éprouver du plaisir en lisant ça, c'est zéro possible. Mais bon. Pis c'est quoi, il y en a des... C'est ça, c'est juste la page 13. Ouais. Mais il y en a, c'est quoi, il y a des auteurs qui essaient de redorer l'image des pédos? C'est ça que t'es... Ben, le fameux Madzef, c'est que lui, il glorifie la pédophilie. C'est le mot que je cherchais tantôt. Il glorifie ça parce que lui, c'en est un pour vrai. Tu comprends-tu? C'en est un qui se met en scène dans ses livres. OK. Lui, dans la réalité, il est vraiment pédo? Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre parce que là, la fameuse auteure qui a sorti un livre pour décrire toute cette histoire-là, c'est une de ses victimes. Fait que, tu sais, moi, ça, pour moi, c'est... Lui, il glorifie carrément ça. Moi, c'est le contraire. Je rends ça abject. Tu comprends? Puis lui, il vit où? Parce qu'il y en a qui m'ont comparé à lui au début. Hé, je voulais te tuer. Je voulais te tuer. Des gens qui me disaient ça, je me disais, viens dans mon salon. Viens me dire ça chez nous parce que je t'arrache la tête. L'estier, ouais. Qu'est-ce que... Comparais-moi pas à ce trou de cul-là. Tu sais, moi-même, je faisais des publications en disant, regardez, ça, c'en est un, là, que lui, il glorifie depuis des années. Puis lui, c'est où qu'il fait ça? C'est par qui qu'il est publié? Là, il n'est plus publié, lui, là. C'est fini, là. Lui, c'est complètement fini. Là, j'ai lu dernièrement qu'il y a une espèce de socio-financement ou de je ne sais pas quoi pour son prochain livre, mais je n'ai aucune idée puis je ne le suis pas puis je ne veux pas le suivre. Mais tu sais, je voyais les articles de journaux. Fait que, hé, moi, quand on me comparait à lui, je voulais assassiner. Bon, là, il faut que je dise, c'est pas assassiné pour vrai. C'est un jeu de mots, là. C'est pas vrai que j'aurais assassiné quelqu'un. Ouais, fait que... Ouais, c'est ça, tu disais que t'as perdu. Ben, Colin, je pense qu'on les a pas mal toutes passées, les... Ouais, quand je t'ai parlé de faire un film sur qu'est-ce qui s'est passé... Ah, sur cette soir-là. Est-ce que c'est quoi? Ça serait bien intéressant de voir ça, premièrement. Ben, moi, j'adore ces genres de films-là, là. Je sais que... Tu sais, il y a de ceux qui parlent, genre, maintenant, que j'ai déjà écouté des histoires de... Tu sais, avec le... contre le gouvernement, puis ça revient, puis... Tu sais, souvent des films de Black, par exemple, l'avais vu. Je suis pas sûr que s'il y a un film qui se fait éventuellement, que nous, on va tout ça être mêlés à ça, parce que tu remarqueras que très souvent, les films sur les faits vécus, les gens qui sont au coeur, qui ont été au coeur de ces histoires-là sont jamais mêlés aux productions. Tu sais, c'est souvent, ils font des films sur ces gens-là, mais... Sans eux. Je veux dire, sans leurs accords ou sans... Je sais qu'il y en avait un, Colin, c'est poche, là. J'ai reçu Pod, là, Daniel Giroux, tu sais, puis lui, il a fait le film Affaires du monde, tu sais. Oui. Ou ce que, tu sais, il avait été en courbe, il avait été en prison pour de quoi qu'il dit qu'il n'avait pas fait. Puis là, tu sais, ils ont fait un gros film là-dessus. Puis là, après ça, quand il a été libéré, tu sais, je veux pas rire, mais la fille, elle a re-revenu sur sa décision puis elle disait, oui, c'est vraiment lui. Tu sais, j'ai dit, c'était lui, après ça, j'ai revenu pour dire que c'était plus lui. Mais là, je repense puis c'est vraiment lui. Fait que tu sais, c'est à revenir. Pour vrai, je savais pas ça. Ouais. En tout cas, peut-être que j'ai mal compris un film là-dessus puis bref, ouais. Ben, moi, il pourrait bien faire un film là-dessus. Je sais qu'à un moment donné, bon, la possibilité de faire un livre sur l'histoire, raconter de A à Z ce qui s'est passé pourrait peut-être être possible. Mais tu sais, dans mon prochain livre qui va sortir au printemps, je me suis un petit peu défoulé à certaines places. Là, c'est sûr que ça va être en vérification pour être sûr que j'ai le droit de tout dire ce que j'ai dit là-dedans. Ouais. Mais je reste règle certains comptes. On peut dire ça de même. T'aimerais-tu ça faire une série télévisée ou d'adapter... Comme Patrick vient de faire. Ouais. Lui, c'est malade en passant son projet qui va sortir sur Illico. Ben ouais. Ça fait capoter ça, j'ai hâte de voir ça. Mais, ben, moi, à un moment donné, j'aurais aimé voir ma série. Tu sais, j'ai une série de zombies Les yeux jaunes que j'ai écrite avant la popularité de Walking Dead et compagnie. Puis là, après ça, les zombies depuis les 5-6 dernières années, c'est très, très fort. On en voit toutes les sauces un peu partout. Ouais. Mais ça, j'aurais aimé ça. Une série de zombies. Puis quand Robin Aubert a fait son film, voyons, Astic, Les Affamés, que j'ai capoté, je me disais, Astic, merde. Ben, non, j'étais hyper content parce que j'adore le film de Robin puis c'est un des meilleurs films québécois qui existe des dernières années. Mais je me disais, ah merde, ma chance est passée. Il ne pourra plus avoir une adaptation des yeux jaunes. Ils viennent de faire le film de zombies au Québec. Tu penses à ça, ça ressemblerait trop? Je pense que personne n'oserait s'attaquer de nouveau à ça après, parce que moi, je considère que c'est un très, très bon film. Je ne pense pas que quelqu'un va oser maintenant s'attaquer à cette espèce de thème-là, zombie. Ah ben oui, je pense qu'il n'y a pas quelque chose avec Roy Dupuis qui se fait présentement là-dessus. Ah ça, je ne sais pas. Dans le Grand Nord. Mais je sais que ça pourrait être justement ça le défi. C'est ça qui pourrait être le fun de faire comme, bon ben, on veut aller ailleurs puis on veut... Mais c'est les moyens qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Tu sais, une série de zombies post-apocalyptiques où trois quarts de la population sont disparus. C'est tous des zombies, ça court partout. Le budget, juste en maquillage. C'est ça. Mais on a des bons maquilleurs, Rémi Couture. Ben ouais. Tu as-tu parlé à lui, Rémi? On s'est parlé un petit peu. Puis il a vécu un peu à même en fait que toi. Je le sais. C'est horrible. Je le sais. Les artistes et qu'on est mal compris. Ouais, c'est terrible ce qu'il a vécu lui aussi. Puis lui, tout, Mike avait pris sa part. Même, il avait fait une campagne de financement, je pense, pour lui ou de quoi de même. Mais, câline. Fait que, ben, tu sais, je voulais savoir, il y a-tu, comme, malgré tout qu'est-ce de négatif qui est arrivé, il y a-tu de quoi de positif qui est ressorti de tous ces événements-là? Hum, boy. Je te dirais que ce qui est ressorti de positif, c'est de me rendre compte comment j'étais bien entouré dans la vie. Hum, hum. mais de me rendre compte qui étaient les vraies personnes et qui étaient les fausses, c'est dur de pas trop dire de... Mais j'ai réalisé que des gens que tu croyais très proches ou... des fois, on percevait mal les gens. Puis, c'est ça. Puis que les alliés sont pas toujours là où on les attend non plus. Hum, hum. C'est ça. Moi, ce qui ressort, c'est vraiment de réaliser à quel point j'avais une famille aimante que j'aimais, que j'étais bien entouré, que j'avais des excellents amis. Tu sais, j'ai des amis qui ont absolument pas bronché du début à la fin de l'histoire, même au début. Bronché? Ils ont pas... Ils sont restés scotchés à moi. Ah, OK. Ils ont pas déserté, ils sont restés très présents. Ils t'ont pas lâché. S'ils m'ont lâché, c'est parce que moi, je demandais, j'avais besoin de m'éloigner, je disais aux gens, c'est pas parce que j'ai vraiment besoin d'être seul, je veux plus voir personne. Hum, hum. Ils ont attendu, tout simplement, que je refasse signe, mais ils se sont pas sauvés. Ils ont respecté ça, oui. Puis quand je tendais la main parce que j'avais vraiment besoin d'aide, je parle pas monétairement, je parle de l'aide, tout court, ces gens-là étaient là, étaient présents. OK. Puis des fois, des gens vers qui tu tendais la main, que tu disais, voyons, c'est sûr et certain qu'ils vont la prendre, de se la faire repousser, c'est là que tu réalises, OK. Oui. Ça, ça a été un deuxième traumatisme quasiment. Oui. Quand même. Bon. Puis le silence, à un moment donné, c'est le silence du milieu, je trouvais ça bien difficile. Oui, as-tu senti justement ça que... Ah, il y en a... Oui. Tout dépendamment, il y en a qui ont pris la parole. Je me souhaiterais pas en un moment donné, oui, mais c'est parce qu'on sait pas vraiment encore l'histoire au complet. D'un coup que... Là, j'étais là, pardon. D'un coup que quoi? Puis les gens n'osaient jamais me le dire en pleine face, mais là, je voyais... Tu sais, c'est ça les réseaux sociaux, les gens oublient des fois que t'as des amis communs. Fait que quand tu commandes quelque chose publiquement, mais c'est ça. Mais... Moi, il y a plein de monde, j'ai délété de même. Je dis, voyons... que je vois qu'ils sont des mardes, puis qu'ils se mettent à la gang pour genre descendre quelqu'un. Là, je fais, ah, c'est pas à moi, vous l'avez fait, mais j'attendrai pas que ça soit mon tour. Fait que... Exactement. Peace out. Ciao, ciao. Mon beau-frère, le chum, ma soeur, il a fait une publication, bien, une espèce de lettre qui a été envoyée à plusieurs personnes, mais c'est ma part parce que je pense que j'étais à l'hôpital ou... Parce que quand j'ai fait ma connerie, j'ai été emmené à l'hôpital. Fait que je pense que j'étais là quand il a été écrit, quand il a... Ça a été envoyé à différentes ressources. C'est quoi? T'as fait une tentative? Oui, c'est ça. Je me suis ramassé à l'hôpital. J'ai resté là du jour. Ah, fait que c'était pas... Tu n'as pas juste pensé, non? Bien, en fait, c'est que... On m'a obligé à y rentrer, tu comprends? OK. Fait que j'y suis rentré. Bon, oui. Mais en même temps, ça a fait du bien. Je suis content que ma famille ait fait ça. Hum, hum. Puis, c'est ça, c'est arrivé dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on m'a emmené... Quand ils m'ont emmené, c'était à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Puis, je suis rencontré un médecin incroyable, un psychiatre incroyable, vraiment génial. Puis, lui, il m'a offert... Il dit, t'sais, il dit, je peux te signer un papier comme quoi qu'ils vont te faire rentrer à l'hôpital de Québec. Parce que c'était sûr, il fallait que je reste à l'hôpital. Mais il m'offrait, si tu veux, on a une chambre ici pour toi, si tu veux rester ici. Ça permettrait peut-être que tu sois... Il dit, je peux pas te mettre dans une autre bulle de vie. Je peux pas... Tu sais, ton histoire va être encore là. Mais il dit, au moins, je peux prendre ta bulle puis la transporter dans une ville ailleurs qui va te donner l'impression, au moins, tu sois sûr de pas voir personne que tu connais. je dis, c'est une maudite bonne idée. Je vais choisir que tu prennes ma bulle puis tu l'emmènes ici. Fait que je suis resté à Rivière-du-Loup. Ça a été profitable. Puis, c'est ça, ça a été une belle rencontre avec ce psychiatre-là. Il m'a fait lire aussi... Comment ça s'appelle? Sandman. C'est un comics. Puis, fait que là, il y avait tout... Il y avait une espèce de... C'est tout mis en... C'est tout mis en... C'est tout mis en... Un espèce de gros livre collector. Puis, ça m'a beaucoup aidé. Ça a l'air de rien, mais cette oeuvre-là, ça décrit... Il y a beaucoup de tourments puis de... de choses là-dedans qui m'ont fait vraiment du bien à lire. C'est niaiseux, hein. Des fois, on pense pas à ça. On pense que c'est des romans de ressourcements spirituels qui vont te faire du bien. Oui, c'est ça. Mais là, non. C'est des comics. Le livre de Jérémie Demé, là, qu'on va apprendre à s'aimer. Tu vois, là, ça a été un comics. Mais une série de comics, c'est « C'est l'histoire des pecs ». Fait que je lisais ça puis ça m'a fait du bien. Puis c'est de voir, tu sais, quand t'es au plus bas, mais que tu te rends compte que t'es loin d'être seul au plus bas. Tu sais, les hôpitaux... J'en parle pas souvent de ça, mais les... Quand j'ai été à cet hôpital-là, les tâches psychiatriques, il y a des gens qui sont bas aussi. Oui, qui sont sérieusement atteints. Qui sont sérieusement atteints, qui ont des maladies mentales plus sévères que ta dépression à toi. Puis ça ramène l'humain sur terre, je vais te dire, puis l'humilité aussi. Oui, j'ai un chum, moi, c'est ça qui est arrivé. Lui, il y a pas grand-chose qui s'est passé comme d'éléments déclencheurs, mais il a juste flippé une switch. Puis il était en grosse, grosse dépression. Puis en tout cas, là, il a appelé la police pour lui dire, « Hey gars, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que je vais me tirer. » Fait que, il faut qu'il y a quelque chose qui passe, sinon je vais commettre l'irréparable. Fait que là, il l'a emmené à l'hôpital, puis il a dit, le fait d'être dans ce tel-là, psychiatré, ou ce qu'il voyait du monde, tu sais, vraiment pas tout là, puis vivre des vrais malheurs, comme lui, il le décrivait, c'est ça qui l'a fait ramener sur Terre puis faire comme, « Oh, OK, ma vie va bien, c'est pas si pire, il y en a que c'est pire. » Il y a de tout. Oui. Il y a de tout. Tu vois, des cas de schizophrénie, il y avait de tout. Puis tu sais, on s'entend qu'il y a des hôpitaux plus petits, l'hôpital, l'étage psychiatrique, ça va être un peu de toutes les problématiques. Alors qu'il y a des gros, gros hôpitaux comme à Montréal, tu peux avoir des couloirs où ça va être des gens purement en dépression ou d'autres, des gens qui sont vraiment des maladies comme la schizophrénie, des étages de meurexie, des toxicomandes. Moi, là-bas, c'était tout mélangé. Donc, j'avais de toxicomandes et la madame Crackpot, moi, je l'appelais grand-maman Crackpot, elle était tellement drôle, elle était vraiment drôle. Écoute, dans mon livre, j'ai quelques phrases d'elle. Une une, c'est... Elle chialait tout le temps sur ce qu'elle mangeait puis à un moment donné, elle arrive le matin puis c'était, mettons, des cornflakes. La grosse crise, c'est pas des cornflakes qu'elle veut. Fait qu'elle dit non, moi, c'est du old brand, vous le savez, pas d'old brand, pas de caca. Puis tu sais, moi, elle me faisait mourir de rire alors que j'étais pourtant dans un état où ce que je me disais, je serais jamais plus capable de rire. Mais elle, Christiane, elle a réussi à me faire rire fait que je me suis mis à la fréquenter un peu parce qu'elle était tellement mal commode puis pas méchante, mais elle était vraiment mal commode avec les gens là-bas que moi, ça me faisait vraiment du bien. Fait que là, j'allais tout le temps m'asseoir à côté d'elle pour... C'était comme une espèce de divertissement, mais c'était humain, mon affaire. C'est que je m'intéressais à la madame aussi puis elle s'intéressait. Fait que là, on faisait des dessins puis là, j'y donnais des dessins. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens qui sont tellement pas gâtés par la vie. Ouais. C'est là que tu t'en rends compte là-bas. Moi, ça m'a ramené beaucoup à essayer d'être plus humble puis plus modeste. Puis c'est ça, moi, je t'ai fait faire cette parenthèse-là parce que je ne savais pas ça, mais là, tu parlais que ton frère, il avait écrit des lettres. Mon beau frère. Ton beau frère, oui. C'est une espèce de lettre, mais je ne sais pas à qui ça a été envoyé puis ah, c'est ça, ça parlait aux gens de... Parce qu'on me reprochait d'avoir écrit certains mots dans mon roman, mais que les gens ne réalisaient pas les mots qu'eux utilisaient pour blesser des gens puis que quand on parlait de mauvais goût par rapport à mon roman, puis de... Ils visaient certains auteurs qui ont fait des commentaires aussi puis c'était vraiment super beau le texte qu'ils avaient écrits puis ça en a réveillé plusieurs. Des auteurs, justement? Des auteurs, des gens du milieu. Puis il y a des gens, on dirait, qui ont oublié certaines choses qu'ils ont écrites dans leur vie aussi. Parce que moi, on a lu beaucoup ces dernières années. Il y a des gens qui ont oublié beaucoup certaines choses, mais bon, c'est ça. Ouais. Ouais, ben... Ben, Colin, pour vrai, je pense que... Je pense que ça va être tout, man. Ça va se conclure. Ouais. Hé, ça t'attend bien passé vite. Ouais, ça fait une heure et demie qu'on se parle. C'est bon. J'ai pas vu passer. J'ai l'impression qu'il y a 15-20 minutes. Ouais. Hé, ben merci beaucoup. T'es tout ce passe, man. Ben, merci à toi, Yvain, man. C'est crissement apprécié. Merci, ça... Ah, ça, si on veut te supporter, y a-t-il une quelconque façon qu'on peut le faire? Ça, là, c'est l'affaire. Je suis tellement tout le temps mal à l'aise de ça, puis je veux... Non. Quand les gens me font des... Spontanément, je sais pas comment dire, t'sais, à un moment donné, il y a des gens qui ont fait des levées de fonds sur le vente de livres ou des affaires de même. T'sais, je l'apprécie qu'ils le font puis qu'ils me le donnent, mais je veux pas que les gens le fassent. T'sais, je demande absolument pas ce que les gens fassent ça, et je veux pas qu'ils le fassent non plus. Mais je remercie tous ceux qui ont fait assez généreux, qui m'ont aidé dans le passé pour payer ma cause. Mais je veux pas que les gens fassent ça. T'sais, moi, la meilleure façon, c'est de m'aider, c'est d'acheter mes livres présentement. C'est ça. Bien, c'est ça. Parce qu'ils ont le goût aussi d'acheter, ils ont le goût d'aider. T'sais, Ansel et Gretel, quand ils l'ont réédité en version collector, ça a été la folie. T'sais, j'ai fait... On a fait une pré-vente. Je me rappelle, je pense que c'est 200. Bien oui, ça me va me faire vraiment plaisir. Puis là, à un moment donné, j'y ai réécrit, j'ai dit, mais ça, c'est pas gros. T'sais, il y a tellement de gens qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenu, toi et ma maison d'édition, il faudrait faire plus. Mais ça, 200, on les remercie pas assez. Parce qu'on s'attendait à ce que les gens veuillent l'acheter, le livre, parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient le lire. Fait que j'ai dit, bien, on monte tout ça, mettons à 500. Puis là, à un moment donné, il a lâché une joke, il dit, bien, pourquoi pas 2000? Mais c'était vraiment comme une joke. Puis moi, j'ai dit, bien, oui. Puis là, il a tout de suite pris ça, puis il a fait un message sur Facebook. Bien, tu sais qu'on les a vendus, les 2000 livres, en quelques jours. Fait que j'ai signé 2000 livres. J'ai vraiment fait des vraies dédicaces. 2000 copies. C'est quelque chose, mais c'était super le fun. Fait que le livre, bien, c'est ça. C'est la meilleure façon de nous appuyer, c'est de continuer à acheter une Selle et Gretel, mais acheter aussi mes autres romans, mais acheter les romans chez ADEA puis acheter les romans faits au Québec. Tout simplement. Parce que c'est pas juste moi qui ai besoin d'aide présentement. C'est tous les auteurs, tous... Tu sais, on vit des difficultés avec la pandémie puis nos jobs puis nos présences par-ci, par-là. Fait que... Moi, que les gens achètent des romans du Québec, là, c'est numéro un pour moi. Même si c'est pas l'argent, va pas nécessairement à moi tout le temps, bien, pas souvent. Mais les autres aussi ont besoin de vivre. Les auteurs, si on veut continuer à créer, il faut que les gens achètent nos romans. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis, oui, parce que moi, c'est ça. Quand le monde vient sur mon show, bien, j'aime ça faire une plug puis le monde, s'ils veulent le faire. c'est super gentil. Moi, quelqu'un qui va juste me dire j'ai acheté ton livre, ça me fait déjà un gros plaisir puis c'est bien au-delà de l'argent, bien au-delà de l'argent. Puis encore plus, quand on me parle de livres d'auteurs québécois puis depuis quelque temps, des auteurs québécois de qualité, là, on entend parler beaucoup, tu sais, David, Patrick, tu sais, Patrick, chacune des oeuvres qui sort, c'est tout le temps grandiose, c'est tout le temps quelque chose de super, je trouve, pour notre univers ici littéraire du Québec, tu sais, il y a une voix tellement différente de toutes les autres puis là, on entend de plus en plus de même David Goudreau puis Goudreau puis... Fait que je suis très content de ça. OK. Fait que moi, achetez des livres québécois, OK? Puis c'est ça, bien, je vais mettre le lien mais c'est sûrement sur les éditions... Les éditions ADA, c'est ça que j'ai écrit pour De Mortagne aussi mais principalement, c'est vraiment avec ADA. OK. Mon prochain livre, bien, je crois qu'on me dit que ça serait probablement fin mai, 22 mai à peu près. OK. Encore avec la même maison d'édition. Avec la même maison d'édition. OK. Fait que les gens qui vont vouloir lire quelque chose de différent, parce qu'il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que ça va être un autre Insel Gretel ou un autre roman d'horreur, c'est complètement différent que tout ce que j'ai touché dans ma vie. fait que s'ils ont le goût d'être surpris un peu. Il y a-tu du monde qui t'ont découvert justement avec toute cette polémique-là? Oui, tout à fait. Qui t'ont écrit, ils disaient « Je ne te connaissais pas avant, j'ai une vie de ton livre et qu'est-ce que j'aimais ça? » Tout à fait. Il y en a beaucoup, je te dirais... C'est drôle parce que ce que je suis content, c'est que plusieurs me disent « Ah, bien oui, on sait bien, c'est Ansel Gretel qui t'a mis ça à map. Cette accusation-là t'a mis ça à map, attends... Si, pour être ça à map, il faut que je vive ce genre de drame-là, j'aimerais peut-être être un total inconnu, tu comprends? Bien oui, tabarné. Mais si le fait que cette histoire-là a pu faire que mes autres romans soient lus, parce qu'ils n'étaient plus disponibles à Ansel Gretel, donc, bien, coudon tant mieux parce que j'ai écrit d'autres choses, ça fait que je suis content que les gens le découvrent. Bien, c'est ça. Exact. Avant ça, tu étais quand même rendu à cinq romans. Bien, exact. J'avais une, deux, trois, quatre, cinq, six, oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont sortis en même temps. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais... Mais, en tout cas, je suis content que ça soit terminé en gros, puis on va espérer pour de bon. Oui, on va l'espérer. Surtout qu'il n'y ait plus personne qui soit accusé d'une affaire semblable. Oui, c'est ça. Ça, t'as-tu peur que ça, ça arrive? Bien, j'ai eu peur. Puis c'est pour ça qu'on s'est attaqué à la loi pour plus que ça se reproduise. Comme je disais tantôt, moi, je ne voudrais pas qu'il va y avoir des gens plus faibles que moi, moins bien entourés qui ne pourront pas passer au travers. C'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, tu penses qu'à moins que ça reste? Là, pour le moment, je pense qu'on est safe pour un petit bout que personne n'aura à revivre ce cauchemar-là. Je vais l'espérer. On va espérer que ce qui va ressortir de la Cour suprême va être positif pour la création au Québec. Fait que d'ici là, on va patienter. Moi, je suis patienté puis j'essaie de ne pas me mettre de pression avec ça. J'essaie de ne pas voir trop négatif. C'est difficile parce que j'ai tendance depuis les deux dernières années à prendre... Chaque petit bobo qui m'arrive, je le prends plus solide que je le prenais avant. Oui. Mais j'essaie de garder la tête froide là-dessus. Puis qu'elle dise, pour le moment, c'est le nombre que j'ai au-dessus de la tête. Ce n'est pas l'épée au complet, c'est juste son nombre. Puis... Bien, man, je te souhaite du repos. Je te souhaite que tu te sens bien en santé, man, puis des succès pour tes livres qui s'en viennent. Merci beaucoup. Puis un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. C'est vraiment apprécié. Puis que tu t'ailles livrer aussi de même... Tu sais, je sais en tout cas que tu t'es vidé un peu les tripes. Ça a fait du bien. Puis c'est ça que j'ai dit à Patrick. Je pense que je serais dû pour sortir de ma caverne. Oui, c'est ça que tu m'avais écrit aussi. Puis c'est ça, tu étais... Ils me disaient que tu étais super sympathique. Je suis allé voir un peu tes trucs. Puis je dis, ah oui, ça va bien aller. Oui, ça passe. Ça va bien aller. Bon, bien, ça passe. Un gros merci. Un gros merci, Yvan Godbout. Thank you, tout le monde, d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Boom, 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 boom. Merci.